Wouhou let's go yo le chat yo les gars ça dit quoi yo tous ceux qui sont sur la reddit vous allez bien ou quoi est ce que vous allez bien est ce que vous êtes en forme rololololololololo comment je suis bégé là et je suis bégé là comment je suis beau yo david vorax sors croc kavaillou luca eléonore catherine sofiane kilian yo le chat yo tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui est un grand jour les amis aujourd'hui on va tester encore un nouveau pokémon j'ai même pas fini l'aventure pokémon diamant qu'on teste déjà le nouveau pokémon légende pokémon mec ça l'est incroyable ça l'est incroyable yo le chat yo 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 ça dit quoi les gars vous allez bien ou quoi quoi de neuf ah mais c'est le week-end week-end on est en week-end let's go mais c'est vrai week-end détente au calme en plus moi demain je fais demain je fais en mode je vais fêter un anniversaire c'est de la frappe bah ouais week-end les gars en détente en détente votre semaine s'est bien passé ou pas le tournoi clash royale oh putain le tournoi clash royale oh le tournoi clash royale les gars en vrai deuxième non mais en vrai deuxième c'est pas mal mais je dois vous dire la vérité et j'ai le seum j'ai un peu le seum bah j'ai un peu le seum parce que t'as vu deuxième c'est bien mais mec j'avais les capacités d'être premier bousy insoupçonné frérot le mec il sort de nulle part une frappe de bavard euh non ça c'est 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 benjamin bavard justement euh gros bousy il sort de nulle part on avait tous l'impression que ça allait être le plus nul il nous a roulé dessus je ne comprends pas d'où son talent est arrivé mais il est trop fort j'ai chopé le covid ouais j'ai vu au moins 5 messages de mecs là et qui ont dit j'ai le covid j'ai un chat de covid aide c'était toi le commentateur de la soirée j'avoue mais vous savez que j'ai re-regardé le live après vite fait et j'avoue que je faisais que parler frérot je faisais que parler j'étais chiant j'étais même chiant les gars hésitez pas à me dire des fois vous dites ta gueule michou parce que gros il y avait des en il y avait un combat frère moi j'étais là oh attention l'ark x qui est posé bon il n'y a jamais eu d'ark x mais tu vois ce que je veux dire ou pas non en vrai ça va ok ça va dans de sagesse michou moi je les retire bientôt les gars dans moins d'un mois dans moins d'un mois je retire mais dans de sagesse normalement j'ai peur j'ai peur mais apparemment en vrai ça va hugo merci pour tes deux euros mon petit hugo michou mon best youtuber pour la vie oh la la oh gros tu m'as touché en plein coeur bref le chat est-ce que vous êtes un peu informé sur le nouveau pokémon voilà dites moi un petit peu est-ce que vous êtes informé etc moi je vous dis la vérité tout ce que je sais c'est qu'il y a un nouveau pokémon et en fait si je sais que apparemment les gars il a bien changé c'est un non 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 ok ok bah vous êtes beaucoup à pas être trop au courant non pas eu le temps oui il est trop dard perso j'aime pas bah moi j'ai en fait j'ai hâte de tester j'ai hâte de tester parce que les gars aujourd'hui on teste un nouveau pokémon mec je suis trop content on va découvrir c'est une nouvelle aventure qui commence une nouvelle histoire et surtout c'est pokémon légende enfin c'est légende pokémon genre c'est la première fois qu'ils sortent ça là c'est autour de archéus arceus arceus comment on dit arc que ouais bref c'est autour de ce pokémon et apparemment c'est un pokémon mais en mode monde ouvert et tout j'ai trop envie de tester j'ai trop envie de tester c'est pas comme tous les autres enfin je crois de ce que j'ai vu les extraits du trailer et ce que j'ai entendu parler apparemment c'est un peu en mode c'est un peu en mode de zelda breath of the wild mais là c'est pokémon donc en vrai les gars j'ai hâte de voir je pense que comme dans tous les pokémon maintenant il va y avoir des anciens pokémon est ce que je crois qu'il n'y a pas de nouveau ah oui je crois qu'il n'y a aucun nouveau pokémon par contre ouais c'est pas des nouveaux pokémon c'est que des anciens là c'est pas un genre un nouveau pokémon x et y c'est que des anciens et par let's go go tester un c'est sur le thème du japon ah ouais on c'est d'art c'est d'art bah après toute façon je crois tous les pokémon c'est un peu c'est au japon non enfin j'en sais rien je dis de la merde je dis de la merde et bah let's go oh la 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 les gars je vous dis la vérité et merde je me suis trompé pao magnifique le jeu est là derrière ma tête vous le voyez pas mais il est là le fake officiel merci pour t'es un euro merci mon ref oui aucun nouveau pokémon là je suis en train de jouer aussi là je tryhard ah ouais oh et celui là on doit le finir on doit le finir les gars on oublie pas pokémon diamant on doit le finir il est là mais on l'oublie pas les frérots ok et bah les gars j'ai envie de vous dire c'est parti c'est parti allez mon pote normalement ça devrait être le prime d'als ouais bah normalement normalement merci games fort pour tes deux euros oh la 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 les gars j'espère il va être dard et j'espère il va être dard vous savez que je suis trop hype hein et je suis trop hype non après quand il y a un nouveau pokémon je suis toujours à fond dedans game freak putain je m'en rappelle de ce logo c'était gros que je jouais à la game boy pokémon jaune c'était déjà ce logo en quelle langue voulez-vous jouer vas-y venez on se tape un petit délire on joue en italien non vraiment pas en français on va rester en français il y a des nouvelles formes de pokémon ah ah oui je crois que j'en ai entendu parler ça mais je crois que les gens ils ont pas aimé je crois qu'il y a eu des nouvelles formes de pokémon mais ça a fait un peu débat sur twitter en mode ouais c'est quoi ça c'est éclaté ils ont détruit le pokémon et tout oh bienvenue dans mon univers par delà le temps et l'espace oh bordel oui ça a changé pokémon là je sens que j'ai pu rien comprendre wesh j'attendais ta venue ok wesh c'est un jeu d'horreur ou... Arceus est le nom que vous les êtres humains m'avez donné ah c'est Arceus qui me parle là mais attends mais Arceus c'est pas un pokémon mais vous savez qu'Arceus moi je connais pas trop mais apparemment c'est le pokémon le plus puissant c'est un peu le dieu des pokémons je crois si je dis pas de conneries le chat on est d'accord Arceus c'est un peu le dieu des pokémons mais là là c'est pas Arceus là c'est une étoile montre moi ton visage wesh c'est badé un peu c'est le dieu des pokémons ouais c'est ça donc oh ok et ben moi je vais prendre le petit blondinet le petit blondinet comme d'hab comme d'hab frérot on dirait Zelda Breath of the Wild là un peu ouais mais je crois que c'est un peu ça c'est un peu le même délire quel nom portes-tu bah moi je vais te le dire quel nom je porte mec on m'appelle Mich Mich dans le jargon hop Mich Mich tac voilà Mich Mich ce choix te convient-il oui oui Mich Mich j'ai l'impression qu'il m'a jugé il a dit Mich Mich vraiment c'est ça ton nom ok tu vas bientôt plonger dans un monde extraordinaire un monde peuplé d'étonnantes créatures que vous les êtres humains appelez j'ai l'impression qu'il nous prend de haut un peu hein vous les êtres humains les gros nuls wesh il parle mal hein Mich Mich il me juge je te jure il me juge tu t'appelles Mich Mich du coup pars à la rencontre de tous les pokémons si tu y parviens alors nous nous reverrons putain c'est magnifique ça se prononce Arceus ah ça se dit Arceus ok ok oh 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 wesh attends mais je suis où frérot mais wesh oh j'ai mon bigot non mon iphone mon tel oh mais attends mais wesh il te ressemble j'avoue il me ressemble en vrai c'est un petit blond quoi oh Arceus oh oh il m'a rendu mon téléphone mais qu'est ce que c'est que ce bordel oh je sens qu'il va être dard wesh je sens qu'il va être trop dard gros il va être trop bien oh la 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 ça va être trop bien n'empêche tout wesh réveille toi n'empêche tout ça pour qu'il me rende juste mon téléphone je veux dire on aurait pu en faire moins tout un plat oh arrête please ah oui carrément please oh wesh qu'est ce qu'ils font attends mais je suis où là est ce que tu es en vie c'est le prof attends mais il a l'air incroyable mais attends mais le jeu il est trop dard wesh oh oh mec ça change trop des pokémon habituels frérot oh j'ai pas l'impression de jouer à pokémon oh ça va être trop bien mec j'ai pas l'impression de jouer à pokémon tu m'as fait une peur bleue à tomber du ciel comme ça donc vraiment il y a des gens ils tombent du ciel il y a pas de problème attends il y a une faille fortnite là-bas il y a la faille fortnite et il y a le volcan il y a le volcan il y a le volcan et la faille on est sur fortnite en fait tu m'as fait une peur bleue enfin tu as l'air d'aller bien c'est l'essentiel allez va chercher des pokémon à Tilted Tower euh qui êtes-vous où suis-je alors je sais à peu près qui t'es je suppose que t'es le professeur je sais pas quoi et que voilà euh où suis-je tu es sur la plage premier pas ha pas mal le nom de la plage voyons est-ce que le choc de la chute t'aurait fait oublier jusqu'au nom de cet endroit mais gros j'ai jamais vu en fait ici ce qui est sûr c'est que tu as un drôle d'accoutrement allez je me fais encore juger est-ce que tu connais quelqu'un qui habite dans les parages euh j'en sais rien j'ai fait la même chose avec ma tête j'ai fait vraiment je vois quelle guigne est-ce que tu as quelque part où aller au moins c'est quoi quelle guigne euh non donc pour résumer tu ne connais personne et tu ne sais pas où aller c'est le comble de la guigne mais c'est quoi une guigne tu penses être capable de te débrouiller évidemment frérot évidemment j'ai l'air paniqué attends mais il y a Rissandre mais attends mais ces trois pokémons là là ils sont pas de la même génération Nolan merci pour tes 20 euros Nolan merci beaucoup Alexis Nolan merci infiniment bon j'ai compris je ne peux tout de même pas te laisser comme ça je peux choisir un pokémon Brindy Rissandre Stimus je les avais presque oublié je courais après ces pokémons lorsque tu es tombé du ciel bah y'a pas besoin de courir après frérot ils sont à nos pieds là peut-être qu'ils savaient que tu allais arriver mais d'ailleurs est-ce que tu sais qu'est-ce qu'un pokémon oui oui ah bien entendu quand même ah quand même frérot ah tant mieux tu as beau être arrivé du ciel tu sembles avoir les pieds sur terre pas mal je m'occupe de ces trois pokémons ah quelle créature étonnante ah mais j'allais oublier comment t'appelles-tu est-ce qu'il va me juger ça alors miche miche il me juge c'est un nom plutôt original voilà je savais mais je suis sûr qu'il a une belle signification oh sorry vraiment désolé wesh il s'appelle Lavande mais j'ai oublié de me présenter je m'appelle Lavande et je suis professeur pokémon c'est dingue en vrai Lavande je poursuis des recherches afin d'approfondir nos connaissances sur ces créatures merveilleuses et je m'intéresse justement à ces trois là ok oh quelle guigne wesh il me casse les couilles avec son expression la guigne là ces charmantes petites bêtes s'obstinent toujours à fuir dis-moi est-ce que tu voudrais bien essayer de les rattraper s'il te plaît please vas-y je vais les rattraper attendez et moi j'ai rattrapé rissandre et j'ai rattrapé rissandre oh c'est trop de la frappe oh mais attends c'est incroyable gros donc je suis tombé du ciel attends mais par contre c'est incroyable mec c'est un oh attends mais c'est Laura de Arceus là-bas là c'est quoi c'est une fleur oh c'est mon bigot c'est mon bigot c'est mon bigot il y a quelque chose qui émet du son et de la lumière par là-bas mon téléphone j'ai un appel de maman là examinez oh vous avez trouvé un objet ressemblant à un smartphone mec la coque elle est incroyable c'est probablement le vôtre mais sa forme a changé de plus une mystérieuse énergie semble en émaner oh un message vient d'appart attends mais là j'ai envie de savoir c'est quoi le message parce que pour que je réagisse comme ça frérot je te confie ce smartseus aaaah pas mal pas mal c'est pas un smartphone c'est un smartseus est investi d'une mission part à la rencontre de tous les pokémons c'est un pokédex en fait Stéphanie merci pour t'as un euro merci mon pote euh le son d'inox marche plus mais non jure je viens du live d'inox son son marche plus oh et mais les gars c'est la moi vous savez qu'avant de lancer le live j'ai galéré parce que mon écran il clignotait c'était chelou donc si l'inox il a des bugs aussi putain bah on est ensemble frérot euh ok ah il est là bas lavande je sais pas s'il a des frères gros s'il a des frères on peut faire un petit bouquet quoi oh misère rien à faire je n'y arrive pas oh il a l'air trop triste il a l'air au bout de sa vie oh est ce que tu es venu m'aider j'ai bien essayé de lancer des pokéballs pour les attraper mais sans succès ah oui avant que je n'oublie je vais te donner quelques informations sur ces 3 pokémons je les connais lui c'est brindibou ok tout comme les plantes brindibou peut effectuer la photosynthèse il est aussi capable de lancer ses plumes tranchantes pour se battre ouais il me donne pas trop envie en vrai en vrai brindibou c'est une arnaque oh la la mais alors lui par contre celui qui est là bas c'est hérissande bah lui lorsqu'il s'énerve ou qu'il est surpris les flammes sur son dos s'animent vigoureusement ah moi mec je kiffe hein hérissande frérot lui il est d'art mais lui je le trouve juste mignon enfin celui qui se trouve à côté de l'étang s'appelle moustillon on le trouve généralement en train de flotter sur l'eau en dormant Stéphanie 20 euros merci beaucoup merci beaucoup Stéphanie mec tu peux me répondre bah oui mais faut me poser une question Stéphanie Assine merci pour tes 2 euros grosse dédicace Alan la bise bisous Alan Fichtre Fichtre guigne j'allais encore oublier l'essentiel on parait il va dire guigne quelque part un moment il va dire guigne j'allais encore oublier l'essentiel la technique pour attraper des pokémons voilà pour toi wesh la pokéball c'est une relique ce sont des pokéballs il faut les lancer pour attraper des pokémons oh 50 mais attends mais je suis riche wesh attends mais les pokéballs elles sont géchant ok oh mais sorry vraiment désolé ce n'est pas tout bien sûr je t'ai dit que les pokémons étaient d'étonnantes créatures n'est-ce pas mais tu te demandes peut-être en quoi ils sont si étranges et étonnants et bien c'est parce qu'ils peuvent réduire leur taille jusqu'à devenir minuscule quoi c'est là que les pokéballs interviennent c'est une invention plutôt récente tu sais c'est une invention plutôt récente wesh et quand on en lance une vers un pokémon et bien figure-toi il devient minuscule et rentre dans la pokéball concrètement cela permet de les attraper jure Basirou merci pour tes 2 euros Miche t'as pas mis de story insta ouais c'est vrai que j'ai pas fait de story insta pour dire que je l'avais mais ça se comprend dans mes stories je sais que cette requête est un peu soudaine mais j'ai personne d'autre sur qui compter ok je vais t'aider à attraper les pokémons pour rester sur ta capture faut viser le pokémon ok j'ai compris bah pourquoi il était triste d'un coup wesh vous pouvez attraper les pokémons attends mais c'est comme ça on capture les pokémons mais attends mais du coup les combats de pokémons ça se passe comment oh attends mais wesh oh vous pensez que je l'ai attrapé ou pas là let's go hérissandre j'ai attrapé mon premier pokémon Delta Delta va sur ton sub 6 mois ça fait plaisir Stéphanie merci pour tes 10 euros attends réponds moi pourquoi Elsa était ce matin dans notre école bah Elsa Elsa c'est son taf frérot elle va elle fait des interventions dans des écoles et tout elle fait plein de trucs merci MTX pour tes 2 euros merci mon ref tu as réussi à attraper un pokémon je pense que ce talent que tu as pour attraper les pokémons te sera très utile pour vivre ici il ne te reste plus que 2 pokémons à attraper ok trop bien let's go viens là viens là gros on dirait on dirait je vais les tabasser gros j'ai ma pokéball comme ça frère l'image elle est chelou bravo Michmich je suis impressionné il t'en reste plus qu'un allez viens là viens là brindibou hop là tu l'as pas vu dire celle là et ouais frigo oh l'enfoiré oh et oui ce genre de chose peut arriver il s'enfuit malheureusement les pokéballs ne capturent pas les pokémons à tous les coups essaye encore ok pas de soucis alors toi mon pote tu vas voir tu fais trop le mec hop là là je vais l'avoir quand même merci let's go yo le meilleur dresseur ça dit quoi merci beaucoup tu m'as rendu un grand service on vient tout juste d'amener ces 3 pokémons au village pour que je les étudie mais ils n'en font qu'à leur tête comme je te disais tout à l'heure je crois qu'ils ont senti ton arrivée est-ce que je devrais pas en choisir un d'ailleurs je dois bien avouer que je suis soufflé par la façon dont tu manies les pokéballs comment peux-tu être aussi doué alors que tu sors de nulle part je finis par me demander si ta venue est vraiment le fruit du hasard ah ah oh j'ai montré mon j'ai montré mon telcom ça tu vois ça t'as pas ça c'est un Smarceus frérot par à la rencontre de tous les pokémons mec j'ai sorti mon tel juste pour lui montrer comme ça je l'ai mis devant ses yeux j'ai rien dit par à la rencontre de tous les pokémons hum tu dis que c'est un Smarceus quel objet étonnant on dirait vraiment qu'il te guide ah c'est ça qui va me donner mes quêtes en fait c'est le Smarceus qui va me donner mes quêtes il est peut-être un peu tôt pour t'en parler mais sais-tu quel est mon plus grand rêve euh j'aimerais compléter le tout premier pokédex de cette région ok tu sais ce qu'est un pokédex c'est un nouveau ouais je sais c'est quoi un pokédex allez ça y est ça y est on me l'a expliqué dans un dans tous les jeux pokémon on me l'explique je n'en peux plus qu'en penses-tu et si et si nous nous en tirerais bah c'est d'accord allez let's go on va s'entraider je ne sais pas trop qui tu es ni d'où tu viens mais si tu peux m'aider à compléter le pokédex tu es le bienvenu allez file moi un pokémon file moi un pokémon nous en profiterons aussi pour trouver de quoi te loger te nourrir et t'habiller wesh comment il juge trop mes pourquoi il juge mes vêtements comme ça là allons à rusticité suis moi je t'y emmène dis moi il a une voiture mec ce serait trop tard il a une chop ce serait tard là on monte dans un petit jeep oh oh la faille les gars c'est la faille et le volcan de fortnite en fait les deux univers ils sont liés il y a bientôt le skin Pikachu dans fortnite merci Gaëtan Vincent et Stéphanie salut miche tu t'es bien amusé avec ton amour Théodore hier je me suis trop amusé oh ah cher ami toujours de service à ce que je vois oh on arrive dans un vrai petit village là cette jeune personne nous a rendu un grand service eh il parle trop ça y est arrête de raconter ta vie là j'ai envie de jouer oh bla 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 oh wesh mais attends mais c'est trop stylé hein ah mais c'est trop d'art je kiffe le jeu mec je kiffe l'univers du jeu suis moi Pierre merci pour tes 2 euros oh merci mon ref nous nous trouvons actuellement sur jolie allée première fois que je vois cette tête bah elle me juge elle où je rêve il vient d'où c'est une nouvelle recrue mais arrêtez de tous me juger là et sans recherche c'est quoi cet accoutrement mais wesh mais chut il va t'entendre mais attends mais ils sont pas gentils eux c'est quoi ce village de gens qui jugent c'est une connaissance du professeur on m'a dit de pas parler aux inconnus tu veux coto tu veux coto j'ai parti l'embrouiller oh quel guigne oh le il me rend fou mec il redit guigne je quitte le jeu je dois aller faire mon rapport pour dire que j'ai retrouvé les 3 pokémon en attendant tu veux bien aller m'attendre dans la cantine du village oh bah alors là avec plaisir tu vois le bâtiment à gauche juste après le pont ok c'est là que se trouve le hardi gourmand notre cantine et bah pas de soucis je vais y aller directement le smarkius réagit oh grâce à un mystérieux pouvoir vous pouvez voir le lieu où vous devez vous rendre wesh consultez la carte et les objectifs ah ouais ok ok trop d'art et bah let's go oh la 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 ah mais il y a oh je peux je peux lui parler à mot moi aussi je viens d'arriver au village tout le monde a quelque chose d'intéressant à raconter alors je parle à un maximum de personnes et j'apprends un tas de choses ok d'accord oh c'est quoi ça examiner joli pont bah attends mais c'est trop stylé hein et c'est trop trop d'art bonjour monsieur je viens pour graille oh il va me juger il va dire que mon accoutrement il est moche qu'est ce que c'est que ce déguisement je le savais je le savais mais eh c'est tous des mais oh on est où là qu'est ce que c'est que ce déguisement mais à vite t'es pas d'ici toi wesh mais à vie oh le hardi gourmand c'est pour les membres du groupe galaxy pas pour les inconnus bah attends mais ils sont méchants eux alors du ballet allez ouste je suis dégoûté mec oh oh mais non mais non qui arrive tiens mais qui es-tu quel drôle d'accoutrement mais j'en ai ras le cul frère mais arrête vous allez voir quand je vais avoir des pokémons niveau 52 là je vais tous vous défoncer j'en ai ras le cul je vais tous vous défoncer tu n'as pas peur à porter si peu de vêtements je donne pas cher de ta peau si un pokémon t'attaquer non mais oh enfin j'imagine que si les gardes t'ont laissé passer tu dois connaître quelqu'un du village elle ça va être ma crush dans le jeu c'est ça mais c'est sûr c'est sûr j'y pense tu connais peut-être le professeur lavande il vient d'une région très lointaine enfin il a beau être professeur il laisse tout le temps ses pokémons s'échapper je me fais un peu de soucis pour lui honnêtement mais je ne suis pas la mieux placé pour parler récemment j'ai été touché par une attaque électrique qui m'a littéralement cloué au lit oh euh attendez les gars elle regarde où là je révois elle re elle regarde mais là elle regarde mais là elle regarde vers mon zizi là oh hé t'es bizarre toi lève les yeux mais lève les yeux ah ouais bah ouais je préfère là ouais elle est trop bizarre mais attends mais malheureusement lucia a raison je suis une catastrophe ambulante attend mais elle s'appelle Lavande elle ah mais non c'est le professeur elle a entendu le professeur parler lucia oh professeur Mais tout ira bien dorénavant Miche miche va nous prêter main forte Oh wesh comment elle me regarde mal Comment vous voulez dire Que vous comptez l'intégrer au corps des chercheurs Voyons professeur Vous savez bien que pour ça il faut obtenir l'autorisation De notre chef C'est qui est le refé c'est Nino Je donne mon autorisation Oh le chef Merci refé Wesh un peu vénéreur refé Mais j'ai mon autorisation A condition qu'il ait les qualités requises Bien entendu Je suis Selena La refé du corps des chercheurs du groupe Galaxy Le professeur Lavande m'a tout expliqué Il aimerait qu'on te fournisse de quoi te loger Et te nourrir en échange de tes compétences Pour t'occuper des Pokémon Hum tu as l'air d'avoir 15 ans environ Alors j'ai un petit peu plus J'ai 20 ans A cet âge C'est la moindre des choses que tu travailles pour subvenir à tes besoins Ça va 15 ans quand même Ça va Demon girl 50 euros Wesh Merci beaucoup Ça fait plaisir Merci infiniment Merci beaucoup Elle veut me tester Nous te mettrons à l'épreuve demain Oh ok Moi ça me va Certes Voilà une proposition raisonnable Est-ce que tu veux manger avec nous Selena Tu as certainement quelques questions à poser à notre invité Non merci Oh super Je préfère me concentrer sur les saveurs de mon repas sans être dérangé Oh sympa Ah ouais Ah ouais Faut pas Décidément Elle est toujours aussi charmante Oh le professeur il est tombé sous son charme Tant pis En ce qui nous concerne Faisons plus ample connaissance en nous régalant Let's go Les beignets de patates habituels Pour les trois Des beignets de patates Ça je connais pas ça Merci bien l'hardi Ah Maintenant que je suis avec le professeur Maintenant on me sert à manger C'est du racisme Non mais ça c'est une forme de racisme Sous prétexte que j'étais pas dans la team Je sais pas quoi là On est où là Putain Euh Professeur D'où vient ce drôle de garçon au juste Alors sinon ce drôle de garçon Il est là Sinon moi je peux te répondre Enfin je sais pas Tu vois le trou qu'il y a dans le ciel C'est pas normal Il vient d'où ? Tu vois le trou dans le ciel Celui qu'on appelle La faille spatio-temporelle Ouais la faille de Fortnite Et bien c'est de là qu'il est tombé Vous Vous plaisantez Oui Oui je plaisante Je suis un scientifique tu sais C'est mon travail d'observer D'observer les phénomènes Et de chercher à les expliquer Je ne me concentre que sur les faits Comme tu le sais déjà De nombreux pokémons Vivent dans la région de Isshui Oui c'est vrai Ils sont partout Dans les forêts Dans les hautes herbes Dans la mer Et la mission du corps des chercheurs Est justement d'essayer D'en savoir plus à leur sujet Une chose est sûre Ils sont terrifiants On sait quasiment rien De leur puissance réelle Ni des Très Des 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 Ni des Allez Euh Ok C'est justement là Qu'intervient Michmich Je suis là les gars Figure-toi Qu'il a réussi à attraper Trois pokémons Tu te rends compte ? Trois Mais c'est rien pour moi encore Les gars J'ai joué deux minutes Grâce à lui Nos recherches vont enfin progresser Trois pokémons Merci Nicolas pour ton sub Nous avons déjà tant de mal A en attraper un seul A cause des attaques Je dois tout de même préciser Que ces trois là Ne l'ont pas Ne l'ont pas attaqué C'est vrai Michou il y a un écho Au niveau du son de ta Switch C'est vrai ou pas ? Attendez Je mets mon live Mais en vrai Je pense pas Ah mais ici C'est vrai Ah mais Non Vous êtes sûr Qu'il n'y a pas d'écho ? Non t'inquiète pas Non si Bon apparemment Ça la dérange pas en fait Dans tous les cas Ça dérange pas Ça dérange pas C'est juste la musique Je crois qu'il y a un mini écho Quand même Bon Je dois tout de même préciser Que ces trois là Ne l'ont pas attaqué Mais c'est justement Parce qu'il n'avait pas Peur d'eux Qu'il a pu suffisamment S'approcher Pour lancer ses Pokémon Et les capturer Dites donc Vous croyez vraiment Que vous avez le temps De manger peinard Avec ce garçon Sorti de nulle part ? Wesh lui Votre réfé A déjà eu le temps D'engloutir 10 rations de beignets Mais Mais Et lui J'arrive pas à comprendre Mais à vie Mais à vie Qu'à cause de ce Pokédex Qu'avance pas Ça veut rien dire Elle en a gros Sur la patate Si j'ose dire Justement Selena Pourrait bientôt manger Plus sereinement Mange donc Miche miche Le groupe Galaxy Prend soin de tous ses membres Attends mais en fait Là je suis en train de rejoindre La team Galaxy Euh Pokémon Diamant là La team Galaxy C'est les méchants En fait Je vais me faire recruter Par les Je vais devenir En fait Je vais devenir Un membre de la team Galaxy Je vais devenir Un méchant frère Hum Quel festin C'était vraiment Délicieux So tasty Elle aime trop Parler anglais Lui Il me rend fou Oui en effet Mais si vous me permettez Est-ce que vous réalisez Que si miche miche Rate l'épreuve Il ne pourra pas intégrer Le corps des chercheurs Mais je vais la réussir Cette épreuve Vous me connaissez pas Encore assez Oh Séléna Tiens tiens Elle réfait Miche miche C'est bien ça Ce soir tu dormiras Au logis Ok Bah ça a l'air grave Coucou Digne Et je ne donne pas cher De ta peau dans la nature Attendez les gars Je sais peut-être pourquoi Attendez Je sais peut-être pourquoi Il y a un écho Je regarde un truc Bah non en vrai En vrai S'il y a un écho J'avoue que c'est un peu chelou Attendez Pour de vrai S'il y a un écho Je ne sais pas d'où ça vient Il y a encore au bas Il n'y a pas d'écho T'inquiète Ok ok Euh Elle doit se montrer forte Et nanana Bien ami Cher ami tombé du ciel Au moins tu ne risque pas De tomber de ton lit Haha Pas mal celle-là Bonne nuit Allez Ouais je rêve Que je suis tout rouge là Je rêve Que je suis tout rouge là Je suis en train de rougir Frérot Oh La faille La faille fortnite Quand je pense que tu es tombé de la faille Quelle histoire étrange tout de même Ouais j'avoue que c'est un peu chelou Tu peux te moucher s'il te plaît Bah ouais mais en fait J'ai pas de mouchoir C'est trop chiant Euh Ok Et ben c'est parti Allez gododo Bonne nuit tout le monde Bonne nuit Bonne nuit Oh Oula Oh mais attends Mais grave dard frère Attends mais il est trop dard Cet endroit Oh C'est quoi ça Examiné Cette jarre contient de l'eau potable Ok Cette hâtre traditionnelle Permet de chauffer la pièce Attends mais c'est trop stylé frérot Ok Et ben godormir Putain je vais trop bien dormir Je rêve où le sol c'est un matelas Oh Le guide d'aventure Réunis tout ça Ok A l'attention des membres du groupe Galaxy Pour être bien à tous Il est essentiel de prendre note De ses activités quotidiennes En les sauvegardant régulièrement D'accord La sauvegarde automatique Ok Pas de problème mon pote Allez Godormir Souhaitez-vous dormir jusqu'à demain matin Oui Oh wesh Oh bordel Wesh La manette Elle est en train de vibrer sa mère gros Attends mais il s'est passé quoi là Le lendemain Mais c'est ça qu'elle disait Lucien là Qu'elle s'était fait foudroyer Elle avait dit ça non Elle a dit Elle a reçu un coup d'éclair Elle s'est fait foudroyer Wesh Wesh Oh Gros j'ai cru ça a toqué chez moi carrément Bonjour Mich Mich Tu as entendu l'orage Tu as entendu l'orage C'était impressionnant Ah ouais Le jour de l'épreuve est arrivé Donc euh Bonne chance What ? Mais ouais Elle avait dit ça non ? Enfin elle a pas dit foudroyer Elle a pas dit qu'elle s'est fait foudroyer Elle a Elle a dit qu'elle avait reçu un Un truc électrique Elle a reçu une attaque éclair Euh C'est quoi ça ? Examiné Il y a une grosse boîte Ok Allez on sort Lucia Pa 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 Comme il fait beau aujourd'hui J'espère que tu vas passer une bonne nuit Malgré toutes ces choses nouvelles pour toi J'ai super bien dormi Allez Dépêchons nous d'aller au siège La refée nous attend certainement Allez On va voir si je suis digne de la team galaxie les gars Suis-je digne de la team galaxie ? Ah c'était à cause d'un pokémon C'était un truc par un pokémon Ok Je demande Elle a dit quoi elle ? J'ai entendu dire que si on lance un noigrume rongé Ok Euh Oh Mec On est dans le centre de la team galaxie Let's go Let's go Faut que je me fasse recruter Oh c'est dard frérot Ils ont sorti le tapis rouge carrément Au rez-de-chaussée du siège On trouve le corps des chercheurs Allons Tenez bon C'est qui ça il gars ? J'ai été attaqué par des pokémons sauvages J'ai envoyé mon partenaire Mais ils étaient bien trop nombreux On n'a rien pu faire Quelle idée de s'aventurer si loin aussi Mais ne vous en faites pas Le corps des soignants Va vous Va vous remettre sur pied Il faut vraiment que j'aille me boucher Là je parle complètement du nez Ok je reviens je vais me boucher Je vais vous remettre dans le domaine de la famille Je vais vous remettre dans le domaine de la famille C'est parti. C'est parti. Je vais me faire recruter pour le corps des chercheurs. Malgré la présence de son partenaire, il a été sévèrement blessé par des Pokémon. Attends, mais les Pokémon, c'est devenu des gigas... C'est devenu des gigas bandits, en fait. Réfé ! Michmich, elle a... Oh, bordel. Wesh, elle, elle n'a pas le temps. Putain, frérou, elle en a de la paperasse. Oh, putain. Bah, Thomas, c'est une formation militaire. Écoute-moi bien. Si tu veux rejoindre le groupe Galaxie, tu dois faire tes preuves. Ok. De toute façon, moi, c'est simple. Si vous ne voulez pas de moi, je pars à l'aventure tout seul. Je vais découvrir tous les Pokémon tout seul et vous aurez le seum. Ha ! Ha ! Je te chie à la gueule. Pour cela, va dans les plaines obsidiennes et attrape un... Wesh, va dans les plaines obsidiennes. Mais attends, mais l'obsidienne, c'est au moins en couche 12 qu'on trouve de l'obsidienne. Trop compliqué. Et attrape un Kenotor, un Etormie et un Lixie. Ok. Il faut qu'il attrape trois espèces différentes. Mais aucun membre du groupe n'a jamais réussi un tel exploit. Il a bien attrapé trois Pokémon hier, non ? Si ce qu'a dit le professeur est vrai, cette épreuve ne lui posera aucun problème. Oh, il y a un Abra, mais je ne l'avais même pas vu. Wesh, il est trop tard. Le groupe Galaxy ne peut pas se permettre d'offrir le gîte et le couvert aux premiers venus. Si tu veux rester, tu dois prouver que tu peux être utile au groupe. Eh ben alors, toi, mais hé. Elle a fait trop la meuf. Je te prête ceci. C'est une sacoche utilisée par le corps des chercheurs. Oh, il est trop tard la sacoche. Non, mais là, j'ai un flow négatif. Au moins, avec ceci, tu commences à avoir une apparence un peu plus appropriée. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Qu'est-ce qu'elle me raconte ? Ce n'est pas logique d'avoir la sacoche dans le dos aussi. Je ne comprends pas le but. Ma sacoche, elle est dans mon dos. En fait, c'est un sac à dos sacoche. Va, maintenant. Lucia, je compte sur toi pour lui venir en aide au besoin. Mais apparemment, frérot, elle se fait défoncer par des Pokémon. Elle ne va pas m'aider, elle. Mission principale, l'épreuve. Putain, j'adore gros. C'est trop tard. Attends une seconde, Michmiche. Viens voir par ici. Qu'est-ce qu'il y a, frérot ? Great. Greet. Let's go. On est en cours d'anglais. C'est une bien belle journée qui s'annonce. Professeur, y a-t-il un problème ? Si Michmiche compte survivre dans cette région, il doit absolument réussir l'épreuve. Et nous avons besoin pour lui, nous avons besoin de lui pour remplir le Pokédex. Putain, il me fait trop confiance. Il est donc de mon devoir en tant que professeur de le soutenir. Voilà. Oh ! Il va me donner mon premier Pokémon ! Let's go ! Les gars, on est d'accord ? On prend Hérissandre. Allez, choisis le Pokémon que tu veux avoir comme partenaire, Michmiche. Avec un compagnon à tes côtés, tu pourras te battre contre les Pokémon sauvages. Le chat, on prend qui ? Team Brindibou ? Quoi ? Jamais d'avis, je prends Brindibou. Vous êtes fous, quoi ? Alors, lequel choisis-tu ? Attends, mais le chat, vous voulez que je prenne Brindibou ? Le chat, vous voulez vraiment que je prenne Brindibou ? Mais vous êtes complètement cassé du cerveau, vous. Prendre Brindibou ? Je prends Hérissandre, vous êtes fous ? Oh là là, ils sont trop... Oh, Hérissandre, il a plus sa queue en feu ! Wesh, il a plus sa queue en feu ! Si je le choisis, il va être content, tu vas voir. Attends, elle dit quoi, elle ? Ils sont tous tellement adorables. Bah ouais, mais j'avoue que Hérissandre, il est dard. Non ! Non ! Non ! Non, 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 j'ai pas fait exprès, j'ai mis ce clic. Oh, j'ai eu peur ! Oh, j'aurais été dégoûté, frère ! J'aurais été dégoûté ! Hérissandre ! Wouhou ! Oui, je le veux ! Oh, il est trop mignon, il est trop mignon. Et voilà, l'un des Pokémon que tu as attrapé sur la plage, premier pas, est devenu ton partenaire. Tiens, c'est pour toi, Hérissandre se trouve dans cette Pokéball. Allez, allez, let's go ! Hérissandre obtenu. Oh, je trouve bon d'un mec. J'ai mon premier Pokémon. D'ailleurs, on appelle Bol de partenaire, une Pokéball qui contient un Pokémon. D'accord. Brandy, Stimus ! On dirait que les deux autres Pokémon encouragent celui qui a été choisi. Oh, c'est trop mignon. Ou peut-être qu'ils voudraient t'aider lors de ton épreuve. Oui, c'est possible. Après tout, ils se sont rués hors du village quand Michmich est tombé du ciel. Mais pour le moment, vous deux, c'est moi que vous allez aider, d'accord ? Brandy, Stimus, ok, youpi. Allez, je veux partir à l'aventure ! Vous parlez trop, là ! Vous recevez 20 Pokéballs. Encore ? Mais attends, mes frères, j'ai trop de Pokéballs, là. Elles sont certes de fabrication artisanale, mais je me suis assuré qu'elles fonctionnent. Bonne chance, je suis sûr que tu vas y arriver. Merci, mon oeuf. Il est temps de partir pour rejoindre les plaines obsidiennes. Quitte le village par la porte située à gauche en sortant d'ici. Ok, d'accord. Pas de problème. Eh ben, c'est parti, les gars. Les plaines obsidiennes ! Faut qu'on ait attrapé des Kenotor, Lixi et... Merde, j'ai oublié. Ah ouais, donc moi, vraiment, on me donne une mission, j'écoute pas. Je dois attraper qui ? Kenotor, Lixi, et Etourmi. Je suis un monstre. Oh, bah attends, elle est déjà à la elle, mais attends, elle va trop vite. C'est qui ? C'est qui à droite ? Eh bien, quel drôle d'accoutrement. Je m'appelle Persupio. Je travaille pour la compagnie Ginkgo. J'ai entendu parler de toi. Il paraît que tu es tombé du ciel, c'est ça ? Je dois avouer que toute cette histoire m'intrigue. Ah, ça, oui. Oh, mais tu possèdes même un Pokémon. C'est vraiment fascinant. Un bon marchand, c'est quelqu'un qui sait repérer les choses et les personnes de valeur. Que dirais-tu de voir comment nos Pokémon agissent lors d'un affrontement ? Oh ! Combat ! Oh ! Mon premier combat ! Attends, parce que là, j'ai hâte de voir ils sont comment, les combats. Est-ce que c'est des combats normaux ou... Oh ! Wesh ! Persupio, de la compagnie Ginkgo, veut se battre. Mais lui, ça se voit, il est trop fort. Oh, Togepi ! Trop d'art, frère ! Erissandre ! Allez, mon pote ! Mon cœur, que t'es le meilleur ! Wesh ! Attends, mais comment on se bat, là ? Oh ! Wesh ! Comment on se bat ? Fume-le ! Vive attaque ! Ah, ok, en fait, c'est normal, wesh ! En fait, c'est normal, mais je peux me déplacer. Oh ! Togepi, il charge. Oh, le bâtard ! Allez, Erissandre ! Voilà ! Tu vas le fumer, mon pote ! Aïe ! Ok, j'ai plus que 26 PV, ça va, ça va. Let's go ! Oh, mec, c'est trop dar, les combats, genre, on peut se déplacer autour. Mais, wesh ! Le son, il m'a mis trop dans l'ambiance. D'ailleurs, dites-moi si le son, il est trop fort ou quoi que ce soit. Si tu maîtrises les capacités des Pokémon et l'utilisation des objets, rien ne pourra te résister. Eh ouais, mon pote ! Erissandre niveau 6 ! Wouhou ! Nouvelle capacité ? Dis-moi qu'il a appris Flamèche. C'est amusant de faire combattre les Pokémon, tu ne trouves pas ? Ça les fait progresser, ils apprennent de nouvelles capacités et deviennent plus forts. Oh, mes frères, c'est trop stylé. Malheureusement, ici, presque personne ne possède de Pokémon. Ce n'est pas pourtant, ce n'est pourtant pas sorcier de se servir d'une Pokéball. Oh, il fait trop le mec. Après l'effort, le réconfort. Je vais remettre nos Pokémon en forme. Ah, si, merde. C'est le boss, Percupio. Ah ouais ? Vous recevez 5 potions. Attends, mais j'avoue, il est trop lentille. Utilise-les jamais si ton Pokémon est affaibli. En tout cas, je te souhaite... Quoi ? Il a dit, utilise-les jamais si ton Pokémon est affaibli. Affaibli ? C'est l'inverse. Il faut utiliser une potion quand il est affaibli, non ? Je n'ai pas compris. Après tout, un membre de plus, machin, machin, groupe Galaxy, OK. Il a dit, si jamais. Utilise-les si jamais ton Pokémon est affaibli. Ah bah oui ! Ah bah oui, j'avoue. Ça a plus de sens. Non seulement, tu sais attraper les Pokémon, mais si aussi te battre. Quel talent ! Allez, allez, allez. Encore des compliments, des compliments. Je sais que tu veux me pécho. J'ai compris. Ça se voit dans tes yeux. Tout à l'heure, tu regardais mon Bangala, c'est pas pour rien. Je sais que tu veux me pécho, Lucia, mais euh... Voilà, quoi. Quand tu sors du village, quand tu sors... Mec, j'aime trop. Quand tu sors du village, tu dois choisir une destination sur ta carte et dire à Oscar, le garde, où tu vas ? L'écho, c'est chiant. Ah, mais donc, il y a vraiment un écho. Il y a vraiment un écho, les gars ? Putain, ça fait chier. Attends, en vrai, s'il y a un écho, c'est chiant. Non. On n'entend rien. Attendez. Attendez, attendez. Je vais regarder pendant le combat. Si, si, c'est vrai. Attendez, c'est... Elle avait dit de plus à Toki chez moi, carrément. What ? Si, tu commences à avoir une apparence un peu plus approprie. On appelle Bolt. Dire que les deux autres Pokémon encouragent celui... Vous parlez trop, là ! Si, après, il y a un écho. En fait, il y a un écho. En fait, ça détruit pas le son, mais ça le rend quand même très chelou. Mais, en vrai, le problème, c'est que... Le problème, c'est que... L'écho, il est dans... Je ne sais pas comment régler l'écho. C'est comme si le son était dans une église. On s'en fout, en vrai. Ouais, on s'en fout, les gars. Moi, moi, on m'entend bien. Mais le son du jeu, ouais. C'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. Ouais, mais déjà, devrait aider. Mais là, les gars, j'avoue que j'ai un peu le seum parce qu'en fait, depuis qu'ils ont refait... En fait, il y a un moment où je vous ai dit OK, genre, tu sais, j'avais un petit bug, mais de rien du tout. J'avais dit à Webedia de refaire mon studio et depuis qu'ils l'ont refait, bah, en fait, mon studio, je vous dis la vérité, il est détruit, frérot. Il est détruit. Quand je live sur la tablette, je suis obligé de jouer sans le son parce que sinon, vous savez, le son, il sature. Là, frère, j'ai dû tout réparer moi-même. J'ai même dû demander à Inox parce qu'il n'y avait pas de technicien de dispo et, frère, l'écran est clignoté. Le son, il est en écho. Je ne comprends rien, frérot. Je n'en peux plus, frère. Ça fait tous mes lives. Il y a un bug. Bah, désolé, les refs. Comme ça, si jamais tu te fais attaquer et perds connaissance, il viendra te secourir. Let's go ! Une fois la porte du village passée, ton épreuve commencera enfin. Allez ! Eh ben, c'est parti ! L'épreuve commence, les amis ! On se casse du village ! Vous êtes miche-miche, c'est bien ça ? Nous avons reçu des instructions. Votre épreuve se déroulera en dehors du village. Faites bien attention à vous. Les dangers ne manquent pas là-dehors. Oh ! Wesh, elle est trop stylée, l'île. Eh ben, dirigez-vous vers les plaines obsidiennes. C'est là-bas. Let's go ! Allez, c'est parti ! À moi, les quenoteurs ! Nous voici arrivés au bivouac. Jusqu'ici, l'endroit est plutôt sûr. Et où est-ce qu'on est encore là ? Ça fait encore que parler, mais j'en peux plus. Allons-y ! Ah ! Mais, quelque chose ne va pas, professeur ? Oh ! Eh bien, après votre départ, Selena m'a pris entre quatre yeux et elle m'a bien fait comprendre que s'il arrivait quoi que ce soit à notre jeune invité, j'en serais le seul et unique responsable. Réfait, Selena est toujours très sévère. Et quand bien même, que comptez-vous faire pour aider ? À vrai dire, rien du tout. Je suis sûr que Michmich s'en sortira à merveille vu son talent. Oh là 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 ! Et encore, et encore ! Encore que des compliments. Je n'en peux plus. J'ai le sentiment que tout le poids de la responsabilité me retombe dessus maintenant. Mais avec Michmich, tout devrait bien se passer. Commence l'épreuve ! Allez là ! Ça fait 20 fois, on dit qu'on commence ! Ah ! Attraper un Kenotaur. La première espèce dont vous avez besoin pour réussir l'épreuve. Ok, bah let's go ! Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Voici la colline Ambition. C'est ici que vivent les Pokémon que tu vas devoir attraper. Mais attends, mais c'est immense. Je peux aller où je veux là, vraiment ? Les plaines obsidiennes. Eh mais gros, l'univers du jeu, il est trop bien. Oh ! Kenotaur ! Alors toi mon pote, je vais te choper. Alors toi mon pote, je vais te choper frérot. Pour rattraper un Pokémon, la clé de la réussite est de bien viser. Tu es certainement déjà au courant, mais autant dire tout ce que je sais. Ok. Eh ben, c'est parti ! Attends, je peux m'accroupir carrément. Il est là, il est là, il est là, il est là. Chut, chut, chut. Il a un puissant. Regarde, regarde, hop. Je vais te tirer un peu au-dessus. Merde. Il n'a rien vu, il n'a rien vu. Il s'en va, il s'en va. Il s'en va. On lui court dessus ! Oh la, la précision. Ma précision, frérot. J'ai mis deux Pokémon à côté. Let's go ! Kenautor ! Et je n'ai même pas été blessé. Tu as attrapé un Kenautor, bravo. Passons au prochain Pokémon. Allez, c'est parti. Là, c'est quoi ? C'est un étourmi là qu'il faut. Attraper un étourmi. La deuxième espèce dont vous avez besoin. Il y en a ici. Attends, mais les étourmis, est-ce qu'ils sont en train de voler ? Oh, mais non, il est là. Voilà un étourmi. Attention, ces Pokémon sont plutôt farouches et s'enfuient au moindre bruit. En plus, gros, les étourmis, frère, c'est trop dur, ils s'envolent. Mais si tu t'accroupis, tu devrais pouvoir t'approcher sans te faire repérer. Pas de souci. Oui, j'ai compris. Allez là. Hop. Hop là, je m'accroupis. Tiens, l'étourmi. T'es foutu. T'es à moi ! Hop là ! Merde ! Oh, merde. Putain, là, il est loin. Faut que je lance très fort. Mais, ouais, c'est pas possible. Là, là, normalement, il se la prend, là. Oh ! Oh là là, je suis le sniper ! Les gars, je vous jure, je vais devenir un sniper. Faut que je m'entraîne. Je vais devenir un sniper. Je vais attraper les Pokémon à des kilomètres, frérot. Tu as attrapé un étourmi, bravo ! Plus qu'un Pokémon ! Allez. Hop. C'est parti. Mais s'il lui arrive quoi, l'autre fou, là ? Inox, mec, Inox, il est ch'tarbé, en vrai. En vrai, il est ch'tarbé. Je pensais, il faisait exprès à un moment, mais il est vraiment ch'tarbé. Kylian, ma soeur, t'es 2 euros. Pourquoi tu prends pas ton... Quoi ? Ah, pourquoi tu prends pas ton indique ? Bah, je sais pas, frérot. Merci à Alan pour tes 5 euros. Y a pas d'écho, les écoute pas. Si, en vrai, y a un petit écho, ils ont raison. J'allais oublier. Y a une chose que je devrais t'expliquer. Après tout, tu es encore un novice. Euh, parle-moi mieux. Je ne t'ai pas encore dit comment lancer ta bolle de partenaire, n'est-ce pas ? Ah bah oui. C'est vrai que j'ai un Pokémon, mais je sais pas l'utiliser. Oh. C'est quoi, ça ? Essaye de viser les arbres ou les rochers pour que ton Pokémon récupère des baies. Oh. Attends, attends, attends. Erissandre. Oh. Oh. Wesh, il est trop chaud. Oh, c'est trop dard. Allez, Erissandre. Bah, attends, mais c'est trop stylé. Je peux même mettre que Notor. Attends, mais c'est dard, en vrai. Ok. Comment je le récupère ? Reviens, là. Oh. Attends, mais je peux mettre... Je peux mettre toute mon équipe, si je veux. Ok, c'est comme ça qu'on les récupère, d'accord. Ok. Mec, c'est stylé, hein. Il est où, Lixi ? Voilà, Lixi. Oh, bordel. Lixi, c'est sûr, il va être un peu plus dur à capturer. Tu sais que ce Pokémon a un tempérament plutôt agressif ? Ah, mais je suis sûr que c'est un Lixi qui lui a fait une attaque éclair. Euh, non, j'en avais aucune idée. Ne t'en fais pas. Si tu fixes bien les Pokémon du regard, tu comprendras leur tempérament. Ah ouais ? Les Pokémon agressifs ont tendance à s'agiter et à repousser les Pokéballs. Oh, merde. En fixant un Pokémon avec le bouton ZL, vous pouvez déterminer son niveau de difficulté de capture. Plus il y a de chevrons affichés, plus il sera facile à capturer. Ah ouais. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment faire pour l'attraper. Ce qu'il faut, c'est te battre contre lui. Ah ouais ! Tout à l'heure, je t'expliquais comment lancer ta balle. Ouais. Ah, je vais devoir l'affaiblir. Je vais devoir l'affaiblir, bordel. Mais attends, mais c'est trop tard. Mec, c'est trop tard. Pour l'instant, j'aime trop. Euh, hop. Oh, merde, il arrive, il arrive. À l'attaque ! Erissandre ! Fume-le, mon pote ! Oh, bordel ! Oh, bordel de merde ! Le combat commence ! Flamèche ! Allez, fume-le, Erissandre ! Le Lixi sauvage est brûlé. Ah ouais, par contre, calme-toi, Erissandre. Tu l'as un peu trop fumé, là. Le Lixi souffre d'asse à brûlure. Il m'observe attentivement. Hop. Et là, objet. Pokéball utilisé. Et là, mon pote. Hop là ! Et là, mon pote. Qu'est-ce que tu dis de ça, Lixi ? Qu'est-ce que tu dis de ça ? Let's go ! Mais attends, mais c'était trop facile. Ton assurance face aux Pokémon et ton talent pour les attraper m'impressionnent vraiment. Wouah ! Regarde sa tête, là. Wouah ! Je suis impressionné ! Mec, c'est magnifique. Tu es exceptionnel. Allez, encore des compliments, encore des compliments. C'est dingue. Avec quelqu'un comme toi, à nos côtés, nous autres, au corps des chercheurs, aurons toutes nos chances de remplir notre mission. Compléter le Pokédex. En tout cas, je me demande pourquoi tu es tombé du ciel. Mais ce n'est pas le moment d'y penser. Ok. Pourquoi pas ? On dirait un dessin animé. Mais je te jure, pour l'instant, je kiffe trop le jeu. Ça parle un peu trop. Mais après, c'est parce que c'est le début, je pense. Sans surprise, tu as réussi. Je n'en ai jamais douté. Mais maintenant, c'est bien réel. C'est réel, c'est réel. Le moins que je puisse dire, c'est félicitations, Michmich. C'était la première étape sur ton chemin pour rencontrer tous les Pokémon. Prenons une photographie. Ah ouais, une photo, carrément. Magnifique. Bah, ça, ça va finir sur mon Instagram. Avec un tel talent, on ne pouvait que s'attendre à ce résultat. Il ne nous reste plus qu'à aller faire notre rapport à Selena. Let's go ! Ils étaient là, frérot. Pendant 15 minutes, ils étaient là. Comment on va faire ? Il ne faut vraiment pas qu'il t'arrive quelque chose. Michmich. Ça a duré 2 minutes, la mission. Les Pokémon que tu attrapes pourront être gardés sur l'air de pâturage. Sache aussi que tu peux transporter jusqu'à 6 Pokémon sur toi. Cela dit, personne n'a jamais réussi à en posséder autant. Ah ouais ? Bah, attends, mais... Ça veut dire, là, il n'y a pas des bails de champions d'arène, etc., je pense. Retournons au siège pour faire notre rapport à Selena. Je suis sûr que notre réfé sera heureuse d'apprendre la nouvelle de ton succès. Oh, attends, il y avait une peinture derrière, elle était trop stylée. C'est quoi, ça ? Ah, c'est un Ponyta. C'est un Ponyta, trop d'art. Et là, c'est quoi ? Ah, c'est un... Comment il s'appelle, lui ? Pas chez Rizu, je crois. Ok, allez, let's go ! Entrée. Alors. Allons voir la réfée. J'ai réussi la mission, chef ! On dirait bien que tu as mérité ta place parmi nous. Trôlesseum. Félicitations. Bah, super. Puisque tu as réussi l'épreuve, tu peux garder la sacoche. Oh ! Putain, merci. Je suis impressionné. J'ai volontairement préparé une épreuve difficile pour voir si un inconnu tel que toi serait réellement capable de s'en sortir. Contre toute attente, tu l'as réussi haut la main. Prends ceci. C'est l'uniforme officiel du corps des chercheurs. Oh ! Je dois avoir un uniforme, frérot. Tu feras gaffe, là, tu ne m'as rien donné. Là, j'ai bien vu. Elle m'a donné vraiment du vent. Vous obtenez l'uniforme officiel et les sandales officielles. Let's go ! Va te changer au logis dans la chambre où tu vas passer la nuit, puis rends-toi au bureau de notre dirigeant, au deuxième étage. Considère cela comme ta première mission en tant que membre du corps des chercheurs. Donc là, ma première mission, c'est de me changer. Putain, elles sont compliquées les missions. Wow ! Alors, il est où, mon... Bah, il est là. Bah, je suis juste à côté. C'est parfait. Entrez. Allez. Paf, 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 paf. Hop là ! Se changer. Attends, mais elle est trop stylée, euh... Le... L'espèce de kimono, là. Je veux mettre ça, moi. Revêtez votre uniforme officiel et les sandales officielles. Allez. Attends, ça ressemble à quoi ? Uniforme officiel. Ah oui. Ah oui, là, je suis un vrai élève. Là, je suis... Ouais, on va changer les sandales aussi, parce que là, ça va pas, du coup. Sandales officielles. Mais ouais, j'ai des escargots ou des sandales. Là, on dirait Shrek. Les sandales, on dirait Shrek, gros. Ok. C'est quoi ? Oh, je peux changer la couleur de mes yeux. Oh, c'est trop tard. Moi, j'ai les yeux un peu vert-bleu. Mais il n'y a pas vert-bleu, un peu. Blanc, non ? Wesh, c'est un peu trop rouge, là. C'est un peu ça. Je vais voir vert. Non, c'est pas trop vert. Ah, mais si, c'est un peu vert-bleu. On va le mettre comme ça. Allez, hop, c'est mes yeux. Euh, oui. Aïe, 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 aïe. Vous avez revêtu votre uniforme officiel. Et là, tu vas voir. Et là, ils vont me respecter. Là, tout le monde va dire que je suis trop bégé. Ah, l'uniforme du corps des chercheurs te va ravir. On dirait bien que notre chef l'a fait faire spécialement pour toi. Je constate que tu as revêtu ton uniforme. Ah, c'est Léna. En ce qui concerne ton logement, tu peux garder la chambre que tu as occupée hier soir. Oh, bah, putain. Prends ceci également. Mais attends, là, je suis gâté, là. C'est Noël. Oh, ah, j'ai rien dit. Je suis pas tellement gâté. J'aurais préféré sans. Ah, pour de vrai, c'était mieux avant. J'aime pas de ouf. Wesh. Maintenant, va saluer notre dirigeant. Oh, putain. Oh, les gars, là, je vais voir le dirigeant. Hop là, petit tapis rouge. On est au festival de Cannes ou quoi, là ? Oh, putain, je vais voir le dirigeant. Attends, mais il y a des salles de classe et tout, là. Oh, c'est trop tard. Ça étudie, ici, hein. Ça étudie les Pokémon. Oh, putain. Wesh, j'ai l'impression qu'il va me mettre une patate dans la gueule. Hello, jefé ! Enfin, dirigeant, pardon. Oh, putain. Wesh, la moustache, là, je suis jaloux. Je t'attendais. Oh, putain. Tu vas me dire que lui, il n'a pas des Pokémon de ouf. Je suis Cormier, le dirigeant du groupe Galaxy. Cormier ? Hum, c'est donc toi, Miche, Miche. Euh, c'est un honneur. Oh, la politesse. Tu as l'air de connaître les bonnes manières. T'as vu ou pas ? On m'a expliqué l'essentiel de la situation dont ta chute depuis la faille spatio-temporelle. Bon, voyons un peu ce que tu vaux. Wesh, j'ai cru qu'il allait me faire un Kamehameha. Affronte-moi ! Tenter une prise, foncer sur lui. Je tente une prise ou je fonce dessus ? Mec, je fonce dessus. Let's go ! Oh. Il m'a rétamé la gueule. Hum, tu as l'air courageux. Tes techniques de sumo laissent... Bah, super. Laissent à désirer. Mais tu sembles avoir du potentiel. Toutefois, ne t'attends pas à recevoir un accueil aussi chaleur que le mien de la part de tous. Bah, j'ai quand même pris une patate dans la gueule, hein. Pour certains villageois, l'arrivée d'une personne tombée du ciel est un phénomène inquiétant. Et pour les plus superstitieux d'entre eux, c'est même probablement le pire des présages. Ah, du coup, les gens, ils ont peur de moi. Cependant, ta réussite lors de l'épreuve est indiscutable. Alors qu'importe tes origines mystérieuses, tu fais partie de rusticité désormais. Consacre-toi entièrement à tes recherches pour le groupe Galaxie et complète le Pokédex. Les Pokéros sont des créatures redoutables, machin, ok. Oh. Mission accomplie ! Let's go ! C'est officiel ! Oh, putain. Je vois que notre dirigeante a accepté. Mec, j'ai l'impression que c'est le conseil de classe, là. Tu es maintenant membre du groupe Galaxie. Ton rang est actuellement de 0 étoile. Je suppose que c'est pas ouf, ça. Si tu fais du bon travail au sein du corps des chercheurs, tu monteras en rang. Pour monter en rang au sein du groupe Galaxie, il faudra que tu m'aides à remplir le Pokédex. En faisant cela, tu oeuvreras en plus à ta mission personnelle. Allez à la rencontre de tous les Pokémon. Ok. Vous parlez trop ! Elle m'a donné quoi, là ? Encore des Pokéballs ? Ah non. Une méthode pour confectionner des Pokéballs. Méthode pour Pokéballs. Ressources requises. Une noix grume et un galet. C'est pas dur. Les gars, vous prenez une noix d'agrumes, un galet, vous avez une Pokéball. C'est comme ça qu'on fait les Pokéballs dans la vraie vie. Voici également 3000 pièces. Putain, wesh, je suis trop riche. Utilisez cet argent pour t'acheter des ressources. Non, je vais m'acheter la PS5 avec. Adèle, merci pour tes 2 euros. Lucia, tu lui enseigneras tout ton savoir-faire sur la confection d'objets. Entendu, réfé. Bien, je vais donc t'enseigner tout ce qu'il y a à savoir sur la confection. Machin, machin. Objet. Putain, on peut construire des trucs nous-mêmes. D'ailleurs, on fabrique nous-mêmes les objets les plus utiles. Plutôt impressionnant, tu ne trouves pas ? Mais trêve de bavardage. Allons plutôt à l'atelier. Oh ! Je vais apprendre à confectionner des objets. Allez ! Tu ne l'as pas dit sur Insta que j'étais en live ? Après, les gars, après, il faut mettre la cloche. Il faut... Voilà, quoi. Rendez-vous à l'atelier. Allez, on point. J'ai entendu Esra. Wesh, j'ai cru que c'était... J'ai entendu dire que tu avais rejoint le groupe Galaxie récemment. Toutes mes félicitations. Je me nomme Esra. Elle, ça se voit, c'est un peu la mamie. Je tiens une humble boutique de vêtements au village. La maison du textile. Le professeur m'a demandé de te donner ceci. C'est quoi ? Des sapes ? Oh ! Vous recevez un kimono et une culotte longue ? Comment ça, une culotte longue ? C'est quoi, une culotte longue ? Ok. En tout cas, je veux un kimono. Kimono, j'aime bien. Mais je pense que je vais enlever l'uniforme. Wesh. Mishmish, l'atelier est par là ! Putain, mais elle ne peut plus se passer de moi où je rêve, là. Attendez, moi, je vais me changer, moi. J'ai envie de mettre le kimono. Pourquoi il faut ? J'aime pas l'uniforme. Hop là. Se changer. Allez, hop. Alors, la casquette, déjà, on l'enlève. Comment on l'enlève ? Voilà. On enlève la casquette. Kimono, nickel. Oh ! Ah, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas si je préfère le kimono. Non, non, non. On va enlever le t-shirt. Vous préférez quoi ? Attends, la culotte longue. Ah, mais c'est OK. C'est l'ensemble, en fait. Ouais, je garde le kimono, quand même. Bon. Ce n'est pas le meilleur, mais... Putain, mais pourquoi je ne peux pas mettre le truc qu'il y a là, là ? Il est trop stylé, ça. Vas-y, je reste comme ça. Attends, mais je suis pieds nus, là. Bon, bah, je suis pieds nus, carrément. Ah, bah, non, c'est bon. Ah, mais parce que... Ah, j'enlève mes chaussures dès que je vais dans le salon. Attention, la politesse. Alexis, merci pour ton sub. Va à la boutique. Ah ouais, au pire, attends. Je ne peux pas acheter des trucs. J'ai reçu une livraison spéciale à ton attention. Encore ? Vous recevez un haut futuriste, un pantalon futuriste et des... Ça a l'air très précieux. Oh. J'espère que tu en prendras grand soin. Attends, mais c'est trop dard. Hé, je peux t'acheter des trucs ? Bienvenue, ravi de te voir. Dis-moi, que souhaites-tu faire ? Je veux acheter des vêtements. Attends, attends. Attends. Je pouvais me changer à Skip. Hop. Je veux me changer. C'est quoi les vêtements futuristes ? Oh, ah ouais, non. Ah, mais c'est vraiment la Team Galaxy, en fait. Je suis en train de capter. Je suis vraiment en train d'intégrer la Team Galaxy. Sauf que la Team Galaxy, dans Pokémon Diamant, c'est les méchants. Je rêve où je suis en train de faire partie des méchants, là. Téma, c'est le vrai logo de Team Galaxy. Je ne mets pas cette tenue, moi. Moi, je ne suis pas un méchant, moi. Je ne suis pas... Merde, je l'ai mise. Merde, je veux me changer. Attends, je vais acheter des saps. Est-ce qu'il y a des saps stylés ? Casquette plate. Oh, non. Kimono. Ah, kimono noir, il est plus stylé, je trouve. Il n'y a que des kimonos. Oh, wesh. Oh, la tenue de karaté, je la kiffe. Eh, venez, je mets une tenue de judo-core. Tenue de karaté, il n'y a que ça. Après, c'est quoi ? Ça, c'est des sandales. Attends, il y a des lunettes ou pas ? Oh. Ah, c'est que des comme ça. Des binocles. Ok. Attends, mais moi, je vais prendre la tenue de karaté direct, frérot. On prend quelle couleur ? J'aime bien cette couleur. Gris avec le truc rouge, je trouve ça stylé. Ou noir. Ouais, non, noir, c'est stylé. En plus, les cordons, ils sont jaunes. Du coup, ça ressort avec mes cheveux. Attends. Ouais, on va prendre en noir. Hop là. Oh, la, 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 la. Tenue de karaté. Frérot, je suis là pour en découdre. Mec, la meuf, elle m'a donné des sous. Elle m'a dit, il fallait que j'achète quoi, déjà ? Je ne sais même plus ce que je devais acheter. Elle m'a donné des sous. Je devais acheter des trucs. Mec, j'ai fait n'importe quoi. J'ai dépensé tous mes sous. Eh ben, let's go. C'est parti. Bon, du coup, j'ai les chaussures futuristes avec. Mec, là, elle est mieux ma tenue. Là, ma tenue, elle est parfaite. Oh, la, 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 la. Bam ! Mec, j'ai envie de mettre des high kicks, là. Allez, c'est parti. Là, c'est sûr, elle va être impressionnée. Elle va tomber sous mon charme. Voici l'établi. Ah ben, elle s'en bat les couilles. Euh, ok. C'est ici que tu peux confectionner des objets lorsque tu es au village. Ok. Ah ouais, frérot. Mais attends, mais c'est dard. Je vais te donner quelques ressources. C'est pour te féliciter d'avoir réussi l'épreuve. De plus, grâce à l'argent que la refée de corps t'a donné, tu devrais pouvoir t'acheter une belle tenue, par exemple. Une fois que tu as l'établi, il te suffit de sélectionner Pokéball. Vas-y, essaye. Ok. Ah ouais. Ah, donc là, je vais avoir tous les objets que je peux créer. Et ça va mettre les trucs que j'ai besoin. Magnifique. J'en ai 20 dans mon sac des galets. Et bah, allez. 20 Pokéballs. Bah, attends, mais c'est magnifique, ça. C'est dard, en vrai, qu'on peut créer des trucs. Let's go. Mission accomplie. Les gars, dites-lui, ils regardent jamais les commentaires. Non, mais je vous jure, je regarde les commentaires, les gars. Mais je lis des fois, hein. Taka me cache tout. Non, mais c'est bon, c'était juste les tenues. Pour un premier essai, c'est du beau travail. Quel magnifique Pokéball. Eh ouais, frérot, chat, monstre. Comme je te l'ai expliqué, les Pokémon possèdent un don mystérieux qui leur permet de devenir minuscules. On peut alors les attraper grâce au Pokéball. Ok. Une fois les Pokémon, ouais, ouais. Vous obtenez un Pokédex. Ah ouais ? Ok, j'étais pas prêt, gros. Eh merci, le Pokédex. Bah, magnifique. Ok. Je l'ai préparé rien que pour toi. J'espère qu'il te sera utile pour aller à la rencontre de tous les Pokémon. Oui, si tu veux le compléter, tu vas devoir accomplir les tâches Pokédex. D'ailleurs, j'ai moi aussi des tâches à accomplir pour le corps des chercheurs. Ok. Je crois que c'est le moment de t'expliquer en quoi consistent les tâches Pokédex. Pour ça, rendons-nous au bivouac des plaines. C'est où ça encore ? Début des recherches. Les tâches Pokédex. Ok. C'est quoi ça ? Bah, moi, je te suis, hein. Je rêve, vous. Mais attendez, là. Ça, c'est un fléau, ça. Tout le temps, quand on est trois et on marche ensemble, tout le temps, moi, je suis le mec derrière qui attend. Les deux devant, ils sont là, ils sont en train de parler, ils tapent des barres à deux. Moi, je suis derrière, je me fais chier, gros. Émilion. C'est qui, Émilion ? Eh ! Désolé de te déranger, mais j'ai entendu votre conversation avec le professeur. Ah, c'est lui derrière. Puisque tu te rends au bivouac des plaines, est-ce que tu pourrais me rendre un petit service ? Comme je dois monter la gare devant le siège, je ne peux pas trop m'éloigner de mon poste. Donc, reviens me voir ici si tu veux bien m'aider. Ok. Est-ce que je veux l'aider ? Non, je ne veux pas t'aider. Bah ! Bah, 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 bah ! Loser ! Bah ! Ok, je vais l'aider, je vais l'aider. Je vais l'aider. Je rigole ! Bah ! Ah, t'es trop nul ! Ah ! C'est une fin ! Allez, je me casse ! Bisous, bisous ! Mec, j'arrête, j'arrête, j'arrête. J'ai 4 ans et demi. J'ai 4 ans et demi. Dis, tu connais un Pokémon appelé Chenipote ? Ah ouais, je le connais, mec, c'est le pire Pokémon. Apparemment, c'est un Pokémon capable de changer de forme et de devenir plus fort via un procédé qui s'appelle l'évolution. C'est le professeur Lavande qui l'a dit. Ah ouais, mais en fait, là, dans ce Pokémon-là, là, tout le monde découvre les Pokémon, en fait. Une partie des Pokémon peuvent évoluer. Oh, mec, c'est trop tard. J'aimerais bien avoir un Chenipote pour le voir grandir et évoluer. Tu fais partie du corps des chercheurs. Si tu attrapes un Chenipote, tu veux bien me le donner ? Ok, avec plaisir, héros. Je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse. Si j'ai un Chenipote, je te le donne direct. Merci, agent Lion. Ses oreilles. Ses oreilles de qui ? Ok. Tu sors du village, fais attention à toi. Merci, Oscar. Allez, c'est parti. Oh là là. Mec, en vrai, le jeu, il est dingue. Je me demandais comment ça allait rendre un Pokémon, mais en mode un peu... Un peu, comment dire ? En mode monde ouvert 3D. Ça rend trop bien. Bien, où en étions-nous ? Ah oui, tu vas devoir accomplir des tâches si tu veux compléter le Pokédex. Tu peux le consulter pour voir tout ça en détail. Ok. Fixer un Pokémon en maintenant bouton à buyer. D'accord. Ces tâches Pokédex consistent, entre autres, à attraper ou à affronter des Pokémon. Tu obtiendras des points de recherche en les remplissant. Je vais t'enseigner une chose importante. Alors, écoute bien, Michmiche. Quand un Pokémon sauvage t'attaque, tu dois essayer de l'esquiver. Euh... Ok. Regarde bien ce que je fais et essaye de m'imiter. Hop ! Oh ! Ah ouais, ok ! Madame est cascadeuse ! Ce déplacement aussi fluide qu'élégant, voilà ce qu'on appelle une esquive. Là, je suis carrément sous son charme. Si tu esquives rapidement, tu pourras éviter les attaques des Pokémon. Leurs capacités sont puissantes et ils peuvent t'assommer s'ils te touchent plusieurs fois. Ah oui, ok. Croisant ma malheureuse expérience. Une fois, je me suis évanoui après avoir été foudroyé par un Lixi. Je vous l'avais dit ou pas ? Je vous l'avais dit ! Vous m'avez dit ! Comment ça, foudroyé ? Elle t'a pas dit qu'elle avait été foudroyée ? Machin, en plus, j'avais même dit que c'était un Lixi. Je vous l'ai dit, elle s'est faite foudroyée par un Lixi. Putain, je l'avais dit quoi ! Mais je suis un monstre ! Je suis un génie ! Le corps de la défense a dû venir à mon secours. C'était si gênant. Pourquoi c'était gênant ? Tu t'es juste fait secourir. Mais ne t'en fais pas. Je vais t'aider du mieux que je peux avec mes connaissances. Mais moi, je trouve que maintenant, les gens, ils trouvent tout gênant. Lucia en est la preuve. Elle se fait secourir. Elle est en mode, c'était trop gênant quoi. Je me suis fait secourir. Oh ! Elle est partie. Des fois, les dialogues, ils me tuent parce qu'il n'y a aucun dialogue. Juste t'entends le son du mec qui court. C'est trop marrant. Il ne dit pas au revoir. Il te regarde dans les yeux et il fait... C'est trop marrant. Ok, et ben... Vas-y mon pote. Direction les plaines. Que nos torts, je t'avoue, je n'ai pas trop envie de le capturer. Voici quelques conseils adressés aux membres du corps de dé... Oh, ok, je n'ai pas compris. Grâce à ça, tu peux facilement vérifier les tâches liées à cette espèce. Oh ! Pour que nos torts, par exemple, en attraper un ne sera pas suffisant. Il faudra que tu en attrapes deux, puis quatre. Alors après, deux, c'est trois. Mais voilà. Et ainsi de suite. Pourquoi il faut que j'attrape plein de Pokémon ? Grâce au bouton X, tu peux alterner entre objet et bol de partenaire. Mais du coup, attendez, je n'ai pas compris, là. Aïe, aïe, ils vont m'attaquer, là. Fixez une autre cible. Que nos torts, niveau 4. Niveau de recherche, 0. Ok. Attendez, je vais le capturer. Je vais en capturer plein. Oh ! Oh, mais ça donne de l'XP quand tu captures des Pokémon ! T'es vraiment mon connoisseur, il a passé à un niveau. Hop là, toi aussi tu viens là. Hop là, toi aussi tu viens là. Mec, je n'ai pas le temps. Je les capture en chaîne. Oh là 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 ! Ben gros, comment il est sorti, lui ? Reviens là, toi. Eh, reviens ! Oh, le chien, je ne le vois plus. Putain. Oh, il a voulu m'attaquer, là. Comment on esquive déjà ? Oh, ok, d'accord. Let's go ! Et du coup, là, normalement, il n'y a pas un que nos torts ? C'est quoi ça ? Soignons. Soignons. J'ai du soignons. Euh. Ok. Du coup, là, normalement, la prochaine fois qu'on va avoir un que nos torts, je pourrais l'analyser. Si je ne dis pas de bêtises. Voici un petit rappel des conseils. Oui, ça, je sais. Essaye de consulter les tâches à un étourmi, par exemple. Une des tâches consiste à attraper un Pokémon sans te faire repérer, n'est-ce pas ? Pour ça, tu peux te cacher dans la haute zéro comme je t'ai dit pendant l'épreuve. Je t'entends. Je t'attends plus loin. Essaye d'accomplir quelques tâches. Ok. En fait, mon Pokédex, il me donne des missions. Tâches non rapportées, 12. Fixer une autre cible. Mais là, ça ne me dit pas mes missions, là. Oh ! Oh, merde, je les ai fait peur. Je leur ai fait peur. Merde, j'ai oublié qu'ils avaient peur, eux. Putain, je suis trop con. Euh, j'ai... Attends, mais je rire, elle est complètement buguée, elle. Oh ! Bon, elle a disparu. Bon, super. Euh, merde ! Ils sont où, les étourmis ? TF1 va présenter le prochain Koh-Lanta mardi. J'ai trop hâte. Ah ouais ? Il va déjà avoir une nouvelle saison Koh-Lanta ? Oh, c'est trop tard, ça. Bon, Lixi, frérot. Allez, il va m'attaquer, il va m'attaquer. Ah, c'est ça, les tâches. Spécimen vaincu, ok, machin, machin. Comment ça, niveau de recherche ? Je suis à zéro, Koh-Lanta. Ah, en fait, il faut que j'en attrape 25. Spécimen vaincu, zéro. Apparence différente constatée. Ah, ils ont deux apparences, les Koh-Lanta. Spécimen que vous avez fait évoluer. Ok. Ah ouais, mais c'est dur d'accomplir une tâche. Par exemple, là, étourmis. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Merde. Comment je reviens sur la page de tout à l'heure ? Ah, ok. Euh... Et tourmis. Spécimen attrapé sans qu'il vous repère. Pour augmenter mon niveau de recherche, il faut que j'en attrape 20. Mais attends, mais c'est hyper technique. C'est dur. Aïe, aïe, aïe. Il veut m'attaquer. Mais, hé, je suis sûr que je peux l'avoir. Je suis sûr que je peux le choper comme ça. Oh, merde. Merde, j'ai lancé un combat. Mais j'avais pas lancé... Attends, mais j'avais pas lancé récentement à la base. Ok, va, let's go. Combat ! Aïe, aïe, aïe. Wesh, wesh, wesh. Il est sérieux, lui, ou quoi ? Hop là, flamèche. Qu'est-ce que tu dis de ça, Manon ? Ah. Oh, merde, je l'ai tué. Bon, bah, pas grave. De toute façon, j'en ai déjà un, Lixie. Et voilà ! Mon Erisande passe au niveau 8. Ok. Là-bas, c'est quoi ? C'est un Lixie encore ? Y'a pas d'autres Pokémon ? Genre des Pokémon que j'ai pas ? Oh, j'ai envie d'attraper d'autres Pokémon, là. Non, y'a pas. C'est quoi, là-bas ? Attends, y'a un truc, là-bas. Oh ! Oh, chenipote ! Pour l'autre frérot, là ! Viens, là, toi ! Bon, toi, je suppose que t'es très facile à attraper. Je vais m'en attraper un deuxième. Eh, moi, j'ai plus le temps, les gars. Eh, moi, j'ai plus le temps. Ils sont les chenipotes. Chenipote, spécimen attrapé ! Oh, lui, il veut pas venir. C'est quoi, les trucs rouges, là ? Pourquoi ? Pourquoi j'ai pas confiance ? Pourquoi j'ai pas confiance ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je peux pas savoir. Que bizarre. Attends, mais y'a plein de chenipotes, là. Venez, je les capture tous. En vrai, ça donne de l'XP. Mais par contre, du coup, c'est d'art ! Genre, pour gagner de l'XP, tu peux juste attraper plein de Pokémon. C'est trop satisfaisant. Mec, c'est trop satisfaisant d'essayer de gagner de l'XP. Attends, je vais plus avoir de Pokémon, moi, à la fin. Let's go ! Mec, mon Hérissombre, il est déjà au niveau 9. Je vais être trop fort. Attends, lui, je vais l'attraper encore. Et attends, du coup, si je fais, hop, tac, il faut que j'en attrape 25. En vrai, c'est rapide, hein ? J'en ai déjà attrapé 5. Fois où l'espèce a utilisé Darvenin. 0 sur 25. Spécimen vaincu, 0. Spécimen attrapé sans qu'il vous repère. Spécimen poids plume attrapé. Ah, j'en ai attrapé 0 des légers. Et ça sert à quoi, les gars, de faire ça ? Le chat, vous savez à quoi ça sert ? Parce que là, c'est cool. Je suis en train d'attraper plein de chenipotes pour remplir mes recherches sur chenipotes. Et ça sert à quoi que mes recherches, elles soient établies ? Je les attrape tous, hein ? Avoir de l'argent. Ah, c'est juste ça ? Ça sert à rien. Pour avoir des... Oh ! Je sais pas où il y en a un qui dort. Oh, il y en a un qui dort. Comment je m'abaisse déjà ? Aïe, 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 aïe. Comment ça baisse ? Oh non, il s'est réveillé. Oh non ! Il y avait un Lixi qui dormait, frère. Oh, je suis deg. Ça aurait été trop dingue d'attraper un Lixi qui dort. Bon, allez ! Oh, c'est quoi là-bas ? Putain, mais lui, il veut vraiment m'attaquer, lui. Téma, il est assis. Ah non, il est pas du tout assis. Ok. Ok, bon bah... Avançons, les gars. Avançons. En vrai, c'est dingue. Y'a v'là les trucs à faire, gros. Est-ce qu'on peut avoir des Pokémon rares, là ? Alors, est-ce que là, il y a un Ponyta, il peut pop de nulle part ? Je pense pas. Alors, du coup, il y a des Mustéboué qui vivent dans le coin. Oh ouais, il y en a un juste derrière ! Trop d'art ! En Mustéboué, je capture direct. Comme l'Lixi, ils ont tendance à être agressifs et n'hésite pas à attaquer. Alors, fais attention. Tu veux en attraper un, tu dois l'affronter. Ok. Le mec, il est trop mignon. J'ai même pas envie de l'affronter. L'une des tâches... L'une des tâches Pokédex de Mustéboué nécessite de le voir utiliser une certaine capacité. Il y a des tâches comme celle-ci qui ne peuvent être accomplies qu'avec un combat. J'ai affaire. Donc, je pars devant. Retrouve-moi quand tu as accompli les tâches Pokédex liées à Mustéboué, d'accord ? Mais c'est trop dur aussi d'accomplir toutes les tâches. Suivez Lucia et écoutez ses conseils. Viens de battre, si t'es un homme ! Merde, j'ai envoyé Rissandre. Merde, j'aurais pas dû envoyer Rissandre. J'aurais dû envoyer Lixi. Ok, pas de souci. Capacité. Allez, Rissandre. Fume-le. Hop là. Attends, mais j'ai attaqué deux fois. Il a même pas attaqué. Wesh. Le Mustéboué vous observe. Wesh, il est trop gentil. Il m'attaque même pas. Euh... Eh bah, du coup... Non, non, je vais pas prendre la fuite. T'es fou. Objet. Pokéball. Utilisé. Allez, mon pote ! Viens là, frérot ! Hop là ! Et hop ! Vous avez attrapé Mustéboué ! Eh bah, ça fait plaisir ! Attends, mais il y a encore des chenipotes. Mais il n'y a que ça, ici. Il n'y a que nos torts. Par contre, attendez, je crois que j'ai vu un truc, là. Attendez, attendez. Si je vais sur... Si je vais sur... Erissandro. Ah ! Bah, du coup, Erissandro, fois où l'espèce a utilisé vive attaque, eh bah, ça monte. Parce que je l'utilise. Ok, c'est d'art ! C'est d'art ! Spécimen que vous avez fait évoluer, zéro. Ok. En vrai, c'est d'art. En vrai, c'est d'art. Si je joue souvent avec un Pokémon, je vais forcément faire ses quêtes. Attends, c'est quoi le Pokémon là-bas ? Ah, c'est un Etorumi. Des fois, j'ai l'impression que je vois des Pokémon trop stylés au loin. En fait, non. Ok. Eh bah, allez, on peut continuer. Continuons la petite visite d'idées. Ta persévérance m'impressionne. Alors, voici un petit cadeau pour récompenser tes efforts. Une boîte à outils. Oh ! C'est la boîte à outils mystère. Vous recevez une boîte à outils. Youpi ! Une clé de 12. En sélectionnant la boîte à outils depuis les objets rares de la sacoche, vous pouvez confectionner des objets n'importe où. Ah ! C'est un atelier de poche, en fait. C'est un établi. Voici aussi une méthode qui te permettra de confectionner des potions. Ok. Vous recevez une méthode pour confectionner des potions. Ah oui ! Donc maintenant, je peux faire des potions, maintenant, en plus. Une béoran et un soignon. Ok, c'est facile, en plus. Des soignons, j'en ai eu plein. Tu peux fabriquer des objets où que tu sois en utilisant les ressources, machin. Ok, pas de soucis. J'avais compris. Il y a eu un petit blanc, là, dans notre conversation. Alors, tu avances bien sur les tâches Pokédex ? D'ailleurs, sur la couverture du Pokédex, tu peux vérifier s'il y a des tâches pour lesquelles tu n'as pas encore fait ton rappeur au professeur. Tâches non rapportées, 20. Ouais, bah, frérot, il y en a beaucoup, là. Lorsque tu termines tes tâches Pokédex, n'oublie pas d'aller faire ton rapport auprès du professeur. Ok. Donc, dès que j'ai fait des tâches, je dois aller le voir le prof, putain. Euh, et bah, d'accord. Faites votre rapport sur l'avancement des tâches Pokédex au professeur et atteignez... Et atteignez quoi ? Membre galaxie, si tu es trop épuisé pour continuer, n'hésite pas à te reposer dans une tente du bivouac. C'est où ? C'est où les tentes ? Il n'y a pas de tente, là. Est-ce qu'il y a des Pokémon rares, là, plus loin ? Venez, je vais un peu plus loin, les gars. On essaye de trouver un petit Pokémon rare, là. Eh, les chenipotes, ça y est, j'en peux plus. C'est quoi, là ? Il y a un truc blanc en haut. Je te jure, j'avais un truc blanc en haut. Oh, putain, j'escalade. Oh, mais c'est juste un rocher ! Putain, j'ai été intrigué par un rocher. De toute façon, on ne peut même pas escalader, j'ai trop le seum. Ok. Est-ce que je peux nager ? Non, je pense que je ne peux pas. Oh, je peux ! Oh, c'est trop tard, frère ! Ah, ah, je vais me noyer, je vais me noyer ! A l'aide ! Oh, merde ! Oh ! Oh, je ne sais pas, c'est quoi ? Oh, putain, j'ai failli me noyer. Oh, merde ! J'ai failli me noyer, frère. Ok, vas-y, on arrête les conneries. On arrête les conneries. Ah, ouais, je suis passé pas loin de la noyade, là. Putain ! Toi, tu me dis quoi ? Si tu vois un rocher qui brille, tu devrais envoyer un de tes Pokémon partenaires le détruire. Ah ! Ah, c'est ça ! Donc, attends. Est-ce qu'il y en a un ? Putain, mais là, il n'y en a pas. Comme par hasard, là, il n'y a plus de rochers. Bah, tant pis, hein. Tant pis, hein. On va retourner voir le professeur, les gars. Récupère le Ponyta niveau 40. Comment ça ? Comment ça, Ponyta niveau 40 ? Qu'est-ce que vous me racontez, là ? Il y a un Ponyta niveau 40, là ? Il y a un Ponyta, ici ? Mais attends, mais pour de vrai, tout à l'heure, je disais Ponyta. Et en fait, je suis un génie. En fait, je suis un devin. En fait, je suis un devin. Il y a un galopat niveau 40 Mais il est où ? C'est un prank Ah ok C'est du troll Ah les bâtards Ah les bâtards Ils se foutent de moi Ok Ah mais c'est ça les tantes Et ben Mon petit professeur Voilà un petit peu les analyses que j'ai pu faire J'imagine que tu as écouté les explications de Lucia Merveilleux Je crois d'ailleurs qu'il est temps pour toi d'en apprendre plus sur les rapports de recherche Concrètement Ah ils te permettent d'obtenir des récompenses Ouais ça permet juste de gagner de l'argent du coup Ok Bah là j'ai accompli zéro tâche Mais j'ai bien avancé déjà J'ai ramené beaucoup de Pokémon Pokémon attrapé 15 10 Pokémon ou plus attrapé succès Espèces différentes attrapées 5 Pokémon attrapé pour la première fois 5 Pokémon attrapé par approche surprise 5 Récompense 2000 Putain Franchement je me mets bien Bah j'ai remboursé mon kimono J'ai remboursé mon kimono Je vois tout ceci et ça Et J'ai pas lu Permets moi d'actualiser le Pokédex avec ses nouvelles informations Ok Et du coup Ah Du coup les caches elles sont causées Les caches elles sont causées Les cases elles sont cochées Voilà plutôt C'est mieux C'est mieux comme ça Niveau de recherche 9 Ah Putain les chenipotes niveau de recherche 7 J'y suis allé aussi sur les chenipotes C'est trop bien Oh j'ai gagné des points Oh J'ai bientôt Je vais bientôt être au rang supérieur les gars Ah ce n'est pas encore suffisant pour passer au rang supérieur Tu vas devoir accomplir plus de tâches Pokédex Je te recommande de De commencer par celle de Konotor et Détormi Good luck Ah du coup en fait là faut juste que je m'aventure en vrai Je fais ce que je veux là Faire des achats Attends j'ai envie d'acheter des Pokéballs là Faut masse Pokéballs Hop j'en achète 20 Magnifique Euh Et bah ok Je vois que tu n'as rien de nouveau à me rapporter Fort bien Que veux-tu faire maintenant ? Continuer les recherches Retourner au village Faut que je fasse quoi là ? Je continue les recherches ? Vas-y on va continuer les recherches frérot Vas-y vas-y Je suppose qu'il faut que je lui ramène Il faut au moins que je ramène de quoi passer au rang supérieur je pense Vas-y bah go faire des combats Go faire des combats quand je l'xie Hop là Capacité Flamèche Putain je le watchot toujours pas L'xie vous observe Mais il faut arrêter de m'observer frérot Il faut te battre Il faut te battre l'xie Hop là L'xie est KO Allez on en attaque un nouveau Let's go Je m'arrête plus Vive attaque Bahouh Gros start L'xie vous observe Il fait vraiment que m'observer Bam Bien joué Rissand Mais il est toujours pas mort Oh le bâtard Il a attaqué Allez Vive attaque Let's go Vous avez vaincu l'xie Putain je suis un monstre Et du coup apparemment les gars Si on jette un Pokémon sur ça Il se passe un truc Oh Oh Ok C'est pour récupérer des galets en fait Euh je crois que j'ai vu mon Hérissandre Il avait écrit capacité maîtrisée en plus Je crois que mon Hérissandre Il a appris une nouvelle attaque les gars Attendez on va voir ça tout de suite Ah bah non Oh c'est quoi Vive attaque L ou R E Style puissant Style rapide Wesh c'est quoi ça Wesh Wesh Bah attends mais c'est trop stylé ça Et ça fait quoi style rapide Oh Mais attends mais c'est trop de la frappe Ça change quoi Ça change mon attaque Elle est plus rapide ou plus puissante Ça me paraît logique Attends mais c'est trop stylé Mais hé Pokémon ça a trop changé Vous pensez que maintenant Tous les nouveaux Pokémon Ils vont être comme ça ou pas Non je pense que ça va être que les Les légendes Pokémon Qui seront comme ça Oh Y'a Evoli Sur la vie de ta mère Y'a Evoli Viens là Attends vous pensez que je peux le capturer Direct les Voli J'ai peur de le Non Non J'aurais dû lancer le combat Merde j'ai oublié qu'il s'enfuyait Les Pokémon Oh non Ah les gars je m'en bats les couilles Je sais qu'on peut avoir Evoli ici Je sais qu'on peut avoir Evoli ici Je vais l'avoir Moi je reste là Je reste là jusqu'à le temps que Que je chope Evoli C'est mort Evoli Evoli Oh Wesh Mais attends mais c'était pas une blague Oh Attends mais il fait peur carrément Mais wesh Non mais lui je peux pas le capturer lui Oh Ah Ah Oh Mais wesh Galopas Baron Mais il va me défoncer Hypnose Erissin dépris de somnolence Merde J'envoie Lixi Non je vais envoyer Lixi Comment j'envoie Lixi Comment j'envoie un autre Oui Oh putain Wesh mais attends mais c'est n'importe quoi là Non mais arrête Mais t'es pas drôle Attends mais somnolence ça veut pas dire qu'il dort Ok Alors là mon pote Vive attaque puissant Alors là mec Qu'est-ce que tu vas faire de ça Oh ça lui va faire un peu de dégâts En vrai Oh merde En vrai Je peux peut-être pas le capturer Mais peut-être que je peux Ça nous avance à rien ce que je viens de dire Attends 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 Je vais essayer de l'avoir gros Non c'est-il rapide Comme ça j'attaque avant lui Allez mon pote Oh non Putain mais il va fumer tous mes pokémons Mais attends mec c'est trop dur Non mais je pourrais jamais le capturer Si je le capture ce serait trop cheaté Je peux pas le capturer là maintenant C'est impossible Je vais tenter d'envoyer une pokéball Mais c'est inespéré Oh Oh j'ai J'ai cru Je me suis dit attends Galopatise repos Oh le chien Ah mais il est pris de somnolence Oh s'il s'endort c'est parfait Mais ouais il fait combien d'attaques Il fait 12 attaques Mais il a détruit tous mes pokémons Putain mais lui faut pas le chauffer C'est quoi roulade c'est une attaque ça Oh oh ça lui fait mal quand même Oh mais le bâtard Il fait que dormir Mais endors toi un moment Mais wesh Mais il triche Il dort et il attaque Mais il triche C'est un tricheur Les gars je vais jamais l'avoir Attends En vrai il est pris de somnolence Peut être que si il commence à somnoler Il peut s'endormir dans la pokéball Ah ben c'est impossible Je l'aurai jamais les gars Oh il somnolait Il a pas pu attaquer Mais comment ça Je croyais qu'il était en train de somnoler Roulade Allez tiens prends ça C'est super efficace Let's go Et là il va me tuer Oh putain Ah ben ça va Il a fait repos en style rapide Et là il va me faire des flagrations Dans ma gueule Oh ben allez Je Non mais je commence à le connaître maintenant Allez je me casse Allez Je fuis Je fuis Let's go Il me reste plus qu'un pokémon On se barre On prend la fuite et tourmis Barrons nous On se casse Oh putain Par contre j'ai un peu enquêté sur lui du coup Oh c'est quoi ça C'est une baie Merde 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 Il me fait peur Putain il me fait peur le galop pas Oh Mais il y a un ponita Attends ponita par contre Je peux peut être le capturer en vrai Il est niveau combien Attends Parce qu'en vrai Oh il est niveau 4 Je peux le capturer Euh wesh il fait mal Euh Tornastier rapide Allez hop Bam Oh je fais pas mal Ok Steel puissant cette fois Oh mais j'ai attaqué deux fois d'affilée Let's go Ok on utilise charge Ok bah je vais lancer ma pokémon maintenant Parce que sinon je vais mourir Euh Non 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 je vais pas prendre la fuite Allez c'est parti Allez dis moi que je l'ai Dis moi que je le chope J'ai ponita J'ai ponita Mais mec c'est trop dard Mais en fait il y a des pokémons de fou quand même Je pensais pas il y avait des aussi gros pokémons Mais ponita c'est dard sa mère Pendant que là j'ai une question Comment on a des shiny Je peux avoir un ponita shiny genre là qui pop Enfin vous peut-être êtes méga châteux mais Là-bas il y a des mustéboués Mais hé moi j'ai vu un Evoli Je repartirai pas le temps que j'aurai pas Evoli Il y a encore un ponita là-bas Est-ce que je peux Sniper Mode sniper activé Merde Quoi mais attends Mais je lance pas loin Oui il va falloir aller à la salle là frérot Hop là Le mode sniper Qu'est-ce que tu dis de ça Oh le bâtard Oh merde Il est en train de s'enfuir Tu ne partiras pas ponita Je suis plus rapide Hop là Qu'est-ce que tu dis de ça Let's go J'ai eu un deuxième ponita Celui-là est niveau 5 en plus Trop bien Spécimen poids lourd attrapé Ah bah lui il était gros Oh C'est quoi ça C'est quoi ça Ah mais c'est un clé notore Ok Oh mais il y en a 20 autres Putain il fait nuit Il est où Evoli là Eh mais moi je repars pas le temps qu'il y a Oh Oh la nuit c'est des autres pokémons C'est trop bien fait La nuit c'est des autres pokémons du coup Oh merde Ah lui c'est un pokémon agressif Et si je me cache Lui c'est pas que je suis là Ah ouais Donc les pokémons agressifs Je peux les choper si je suis en tomtom Ouais j'en ai eu un J'en ai chopé un Spécimen attrapé la nuit Ah ouais Du coup là il va plus avoir des Evoli ici Il peut quand même avoir encore des Evoli les gars Quoi ? Wesh la musique a fait bader là un peu non Ici il va y avoir un Fantominus Ouais Ouais il peut Putain mais là il y a que des beaux drivants Hop là Ah merde lui il m'a vu c'est mort Aïe 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 Je sais pas si je l'ai attrapé l'autre derrière Je l'ai eu Putain Je veux Evoli moi Allez là frérot En plus j'ai plus qu'un pokémon sur moi Il a plus de vie Putain mais je rêve Mais j'avais eu trop de chance Mais vas-y mais j'étais un noob aussi Je savais pas les gars J'étais un noob C'est quoi ça ? Ah mais c'est le Il joue à quoi ? Il noque juste pour savoir Mec c'est pas normal de crier comme ça sur un jeu Prince merci pour ton sub Bon bah les gars Mais j'ai dit je repartais pas le temps que j'avais pas Evoli Ouais mais là il y a rien Il joue à Fortnite Ah ouais Bon bah les gars Evoli ou pas je me casse Écoutez À un moment Je trouve pas Je trouve pas Putain je suis dégoûté les gars Aïe Est-ce que j'avance plus vite comme ça tu crois ? J'arrive pas à savoir si j'avance plus vite comme ça Hello professeur Alors là mon pote j'ai fait plein de nouvelles recherches Tu as capturé 4 pokémons à ce que je vois ? Tu veux bien me faire part de ton rapport avec plaisir Ah j'ai capturé que ça en vrai Mais j'ai fait un combat de ouf contre un galopat Euh mec Viens voir le pokémon qu'il y a frérot C'est le pokémon légendaire carrément Tes recherches semblent avoir bien avancé Raconte moi tout Je vois tout ceci est fascinant Permets moi d'actualiser le pokédex avec ses nouvelles infos Oh j'ai les aliments favoris Niveau de recherche 10 complété Ah mais j'ai complété Bah pourtant j'ai pas tout J'ai complété les recherches sur Erick Sandro Pourtant Habitat j'en sais rien Euh là je sais pas tout Bah c'est écrit complété Ok Bah Lixi j'ai presque complété aussi Bah trop bien Bah frérot Trop cool Allez Là normalement Oh Je suis au rang supérieur C'est quoi le nouveau rang ? Avec toutes les tâches que tu as accomplies Tu vas pouvoir monter en rang Retourne donc à rusticité Et fais ton rapport à Selena C'est elle qui te fera monter en rang Ah merde Ah bah ok Ah oui donc j'ai pas le choix en fait On rentre à la maison Rusticité Allez let's go Euh Attends je dois filer le chenipote au frérot aussi C'est quoi ça ? Je me demande ce qu'aiment les étourmis Oh je peux l'aider du coup Je peux lui dire Tu es celui qui est tombé du ciel n'est-ce pas ? Tu comptes sortir du village ? Dis C'est bien vous encore des chercheurs Qui est en train de créer un Pokédex Tu pourrais faire des recherches sur étourmis ? Je trouve Ah non elle veut que je fasse des recherches sur son étourmis là Oh non Je la flemme moi Gros des recherches sur étourmis Demande moi de faire des recherches sur Sur je sais pas Sur Draco Feu Shiny par exemple Là je t'aide avec plaisir Et tourmis on s'en branle Tu es venu me donner un chenipote ? Eh oui mon frérot Attendez je vais lui donner le plus nul Hop ça c'est niveau 6 5, 5, 6 Hop là je te donne le niveau 4 Allez Voulez-vous vraiment donner ce Pokémon ? Oui Mec imagine il donne un Pokémon en échange Il me donne un Un machoque Oh Tu m'en as vraiment ramené un ? Merci Tu es aussi doué Qu'on ne le dit A ce que je vois Maintenant il faut que je lui donne un petit nom Qui lui va bien On m'a dit que son évolution On m'a dit que son évolution finale S'appelle Charmillon En prenant cette donnée en compte Bah tu l'appelles Charmi Hum ce n'est pas facile J'ai quelques idées Mais j'arrive pas à me décider Dis moi Quel nom tu préfères entre Charmimi Maximilion et Jean Charme Jean Charme Jean Charme Mec Jean Charme c'est magnifique Je te présente mon chenipote Il s'appelle Jean Charme Tu as raison Il m'a dit t'as raison Putain mais alors lui T'as raison C'est le meilleur des 3 C'est décidé Il s'appellera Jean Charme Let's go J'élèverai Jean Charme Jusqu'à ce qu'il devienne Le plus beau des Charmignons En vrai c'est stylé Charmimi Oh j'ai eu du miel J'ai eu du miel qui brille Popote Popote Euh Et bah Oh mes Pokémon ils sont soignés Hop là mon petit Riss C'est en niveau 10 Allez On va faire le rapport à Selena Hop là Selena Je vais regarder ton Pokédex Et vérifier son contenu Et bah let's go Regarde Analyse Oh Oh c'est dard Elle a toujours une tête Mec Elle dit des trucs positifs Mais avec une tête vénère Je reconnais tes progrès Tu as bien mérité Une étoile supplémentaire Oh Du coup je vais être au rang Une étoile Tu es désormais membre Une étoile Du groupe Galaxy Félicitations Ah je pensais qu'il y avait des noms Mais non J'ai juste une étoile Let's go J'ai ma première étoile Vous pouvez à présent Utiliser des Mass Ball Oh c'est quoi ça De plus Les Pokémon jusqu'au niveau 20 Vous obéiront Ah En fait Ok j'ai capté Il n'y aura pas de champion d'arène Dans ce Pokémon Mais c'est les étoiles Mais c'est les étoiles un peu Les étoiles ça représente tous les paliers Tu vois Ok les Pokémon jusqu'au niveau 20 Mauvais Vous recevrez également plus de récompenses Quand vous ferez vos rapports de recherche Prends ceci Ce sont des méthodes Qui te permettront de confectionner des objets Vous recevez une méthode pour confectionner des Mass Ball Méthode pour Mass Ball C'est quoi des Mass Ball Vous recevez une méthode pour confectionner des rappels Ah ouais je peux tout faire Pour un inconnu tombé du ciel Tu possèdes un bon instinct de survie C'est bien la preuve de ton talent et de tes efforts C'est quoi des Mass Ball les gars Alors si tu veux t'installer pour de bon ici Continue de monter en rang Par ailleurs plus ton rang sera élevé Plus tu pourras utiliser des Pokéballs différentes Tu obtiendras aussi davantage de récompenses Ok C'est des balles pour les poids lourds Plus le Pokémon est lourd Plus c'est efficace Ah Mais ça peut Attends mais ça peut trop aider Qu'on ne galope pas En vrai En vrai ça peut trop aider pour galope pas Oh On a la Kantoche Eh Mich Mich Bravo pour ta promotion J'ai l'impression que cette bonne nouvelle rend mes beignets de patates encore meilleurs Mais Entre les missions à remplir pour le corps des chercheurs Et les requêtes qui nous sont confiées Le repos est de courte durée D'ailleurs Est-ce que tu as accepté la quête des millions ? C'est quoi la quête des millions ? Comme tu le sais Ah la quête des millions C'est les 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 étormis là je crois Ainsi dès qu'il y a un problème Il demande au corps de chercheur de les résoudre Il faut parler à la personne Mais tu peux aussi consulter la liste affichée Ok d'accord Si je me souviens bien C'est Risa du clan Diamant qui m'a fait cette demande Le clan Diamant C'est quoi le clan Diamant ? Le clan Diamant vit à issue depuis plus longtemps encore que le groupe Galaxie Ah ouais Si seulement nous parvenions à bien nous entendre Je suis certain qu'ils auraient beaucoup à nous apprendre au sujet des Pokémon Enfin Nous reparlerons de tout ça demain Nous avons bien mérité un peu de repos Le clan Diamant Tiens 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 Le lendemain Ah Eh mais elle elle est toujours Attends mais elle m'attend toujours devant chez moi frérot Elle me kiffe Elle me kiffe Ça se voit Ça se voit Ah tu as un moment à m'accorder J'ai une faveur à te demander Oh Elle veut courir le pique-nique à deux Merci Je t'attends au dojo Oula Date au dojo Ça va mal finir cette histoire A propos Si tu as attrapé plusieurs Pokémon Tu peux changer la composition de ton équipe A l'ère de pâturage Ok C'est où l'ère de pâturage ? Attends en vrai C'est un badis trop intéressant J'ai envie de mettre Ponita et Musteiboué dans mon équipe C'est où l'ère de pâturage ? C'est ça ? Non lui il va vouloir Je sais que l'élixie on est marque dans Oh non Il va vouloir que j'enquête sur l'élixie Si t'attrapes un lixie tu voudras bien me le montrer Ah vas-y Vas-y je te le montre direct Vas-y tiens Bah j'en ai déjà un Tiens Ah Ah merde j'en ai qu'un de lixie mais il est dans mon équipe Ah c'est mort frère Putain Les deux que je dois donner c'est Etourmi et Elixie Les deux j'en ai qu'un Ah c'est mort frérot C'est mort C'est mort je te le donnerai pas Ok C'est où le C'est où là pour changer ma composition d'équipe ? C'est quoi ça ? Ah oui c'est la Kantosh C'est toi ? Non toi c'est l'atelier Attends C'est quoi méthode ? Il peut m'apprendre des... Oh ! Je peux apprendre des nouveaux trucs ? Méthode pour remède Méthode pour appa qui brille Offensive extra Défense extra Ok Après il faut les acheter Mais j'ai pas beaucoup de sous là C'est quoi ça ? A l'étale d'échange vous pouvez échanger vos points de bonne action contre des objets Ou encore échanger des Pokémon Jure Ah ok c'est le truc en mode en ligne Ok c'est dard Obtenir des objets Oh C'est quoi les PBA ? C'est point des bonnes actions ? Ah j'en ai pas Ok bah super Le dojo Attendez Les gars je veux changer la compo de mon équipe Putain mais c'est où ? C'est pas possible C'est là-bas peut-être Mais le chat vous savez pas c'est où ? Faut aller la voir La pâturage C'est à l'entrée du village C'est à l'entrée du village Donc c'est là-bas Putain mais le village il est quand même grand en vrai La pâturage d'équipe C'est où ? Ça c'est quoi ? Il se passe rien ici C'est quoi ça ? Ah Amadis il y a un endroit où je veux aller Faut l'épingler sur la carte Mais putain mais elle est trop intelligente Comment elle sait que je cherche Verger Ça c'est le dojo Atelier Boutique Maison du textile Logis Ah c'est là C'est où du coup ? C'est là-bas Ah d'accord Comment tu voulais que je trouve ça moi-même frère ? Attends mais c'est trop dur le truc il est isolé Ah mais c'est juste Ah mais c'est ça On dirait une pension un peu Bonjour A l'air de pâturage Vous pouvez notamment déposer des pokémons que vous avez capturés Ou changer l'équipe qui vous accompagne Alors Moi je veux Mon ponita Euh Je pense que je vais prendre mon ponita niveau Attends pourquoi mon ponita niveau 5 il a moins de vie que mon ponita niveau 4 ? Même le niveau 4 il attaque plus fort Bah attends mais il est beaucoup plus fort lui Pourquoi il est beaucoup plus fort lui que lui ? Ok Et ben Je pense qu'on va prendre le niveau 4 C'est les IV C'est quoi les IV ? C'est les 2 1 C'est pourquoi j'ai un truc avec 2 1 3 1 C'est ça les IV ? Car c'est un poids lourd Il y en a un c'est un poids lourd Mais le poids lourd c'est lui Je crois que c'est lui le poids lourd 33 kilos 25 kilos Ah mais donc les poids lourds c'est pas bien ? Il est plus fort parce que c'est un mâle Non c'est pas vrai Si c'est vrai gros le jeu il est C'est pas bien si c'est vrai Attendez venez on regarde Là c'est un mâle Niveau 6 Là c'est une femelle niveau 6 PV 55 Mais attends mais les mâles ils sont vraiment plus forts Ah non regarde là il a moins d'attaque Il a un peu plus de défense Ah si le mâle il est quand même plus fort Mais attends mais c'est Mais attends Mais frère Le beau drift niveau 2 Il a plus d'attaque que le niveau 4 Mais gros C'est de la discrimination là Je vais avoir une équipe Il n'y aura que des mâles dedans Ok bon bah Hop Désolé Ponyta poids lourd Je prends le niveau 4 Il va venir direct Alors attends les quenautores Non mais je pense que Non je pense qu'en vrai C'est plus ils ont de Vous voyez les trucs là Les cases à droite là À droite là Il y a des petites cases Avec 2, 3, 2 J'ai l'impression que c'est ça là Parce que Téma Niveau 7 les 2 Sauf que Lui Il est beaucoup plus fort celui d'en bas Et regarde lui Vitesse Il a une petite case Du coup il a 30 Alors que lui il a 26 Pendant que lui Attac Spé Il a 2 cases Il a 36 Alors que lui il a 29 Lui PV Il a une case Il a 79 PV Lui il a 2 cases Il a 82 Je pense que c'est les cases C'est les IV Qui font la diff C'est des stats cachées Ok Ok bref Donc Ce que l'autor Il dégage Mustéboué Bah j'en ai qu'un Donc c'est pas très compliqué Tac Mais je pense que les IV Du coup ils sont plus cachés Je pense que maintenant On les voit Je pense que c'est le truc de droite Lui ça vire Mon hérissandre Il est fort ou pas Il a pas beaucoup de trucs Il a que 2 et 2 Mon Ponyta Il est pas mal Mon hétourmi Il est claqué sa mère Il a rien Je pense que c'est ça en vrai les gars Je pense Tac Et bah voilà J'ai mon équipe Et bah tous ces pokémons là Attends Je vais peut-être mettre Bodrif dans mon équipe Non En vrai il est meilleur niveau 2 Euh Vas-y j'enlève Ouais j'enlève mon hétourmi Non hétourmi c'est bien non Peut-être enlever que notre Ouais j'enlève que notre Bon de toute façon en vrai Mon équipe Il crie trop l'autre Mon équipe a risque de changer A risque de changer beaucoup mon équipe Mais pour l'instant On a Hérissandre Ponyta Mustébou Elixier Tomy Bodrif C'est pas mal On verra pour changer plus tard Euh Bah voilà C'est parti frérot Merci beaucoup Allez moi faut que j'aille voir Faut que j'aille voir Lucien au dojo Là Allez cours plus vite Putain vivement j'ai un vélo Oh Non mais gros On est d'accord Elle m'attend Pour me fight là Six Oh attends Mais qu'est-ce que je peux gros Oh dommage Je voulais lui voler son pokémon Coucou Nani Il est cool ton étourmi non J'ai trop le seum Euh Allez Tu veux te battre ou quoi Mais en vrai elle veut se battre Merci d'être venu C'est sûr elle veut se battre Écoute Je me suis enfin décidé A propos de quoi Moi aussi je possède un partenaire C'est un petit perturbateur Mais bon J'ai besoin de son aide Pour compléter le pokédex Un partenaire Précisément Voix Oh la Oh la Pikachu Oh la chance Oh la chance Le jour où je me suis fait attaquer Par un Lixi J'étais pétrifié face à lui Je n'arrivais plus à réfléchir Et je n'ai pas réussi à battre Aux côtés de mon partenaire Depuis Il refuse de m'écouter Oh Honnêtement J'ignore comment communiquer Avec lui en combat Pour le guider Pika Il n'écoute rien Mais quand je t'ai vu agir Avec ton partenaire J'ai compris qu'il fallait Qu'on essaie De faire mieux nous aussi C'est pourquoi je souhaite T'affronter Oh Wesh Bah viens de dire Elle vient de dire Que son Pikachu Il n'écoutait rien Et elle veut m'affronter Elle Bah vas-y Bah viens de battre Il est niveau combien ton Pika Là comme ça Pour savoir Mais je vais Je vais la démolir Les gars ça va être rapide Ah il est niveau 9 quand même Oh merde Cache d'éclair Wesh Oh non Elle m'a paralysé Putain Flamèche Arrête de courir Pikachu Non Mon Erissound Il est paralysé Wesh Mais attends Mais elle est trop forte Allez Erissound Mais Erissound Oh bordel Oh bordel enfin Oh 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 merde Elle m'a démoli Mon Erissound Frérou Elle m'a démoli Mon Erissound Euh Et tourmi Si je l'envoie Il va se faire fumer En vrai j'ai plus que Lixi Après ils sont niveau 4 Et niveau 2 Oh bordel Allez Lixi Lixi tu peux le faire Lixi attaque Euh Vas-y vive attaque Vive attaque style rapide Hop là Comme ça j'attaque avant lui Allez Fume le Voilà Allez plus qu'une vive attaque Et c'est gagné Plus qu'une vive attaque Et c'est gagné C'est ciao Pikachu Let's go Putain on m'a fait peur quand même Elle m'a démonté mon Erissound J'ai trop le seum Elle est carrément contente Vous semblez vous comprendre parfaitement Tes Pokémon et toi Bah toi fais pas genre Ton Pikachu Tu le comprends bien aussi Oh mon Ponyta et tout Il a level up Ah merci pour ce combat C'est peut-être mon imagination Mais j'ai eu l'impression De communiquer avec Pikachu Pendant un instant Bah j'ai l'impression aussi Que vous avez bien communiqué Ouais Je pense qu'on commence A bien s'entendre N'est-ce pas Pikachu ? Il lui a tourné le dos Oh c'était vraiment Mon imagination en fait Je continuerai à avancer Dans mes recherches Avec l'aide de mon partenaire Tout comme toi Merci Basirou A quand le petit dégradé mon miche ? Ah on est d'accord Là ça va plus Là j'avoue Faut que j'aille voir l'artiste Mais encore Faudrait-il que je parvienne A me lier d'amitié avec lui Ah j'y pense Le professeur m'a expliqué Que les Pokémon Ont différents types Et que bien les connaître Peut être utile Lors des affrontements Mon Pikachu par exemple Est de type électrique Ok Ouais C'est le bordel frère Les types Attends parce qu'en vrai Je connais pas ce tableau Mais mec Y'a tellement de types Gros maintenant Dans Pokémon Mec avant Y'avait feu Eau Éclair Plante Y'avait même pas glace Y'avait combat Y'avait pas poison Y'avait vol Je sais même pas S'il y avait dragon Avant Y'avait ténèbres Y'avait pas tout ça Putain Mec je comprends rien Et du coup C'est lequel le meilleur type Triangle Ça veut dire quoi Ça veut dire Il est fort Ou il est nul Triangle C'est abusé Oh Oh c'est qui elle Je m'appelle Belila Je suis Oh C'est notre réfé Ah c'est la réfé Du corps de la défense Ah ok Putain elle est grande Pas de doute Tu as du talent Pour le combat Mais je pense Elle me regarde Moi je suis somptio Mais je pense Que je peux te donner Quelques conseils Qui pourront t'aider Ah ouais Je préfère Belila Maîtrise aussi Un art martial ancien Qui consiste à faire Combattre les pokémons Quand un pokémon Maîtrise parfaitement Une capacité Il peut en changer Le style Ok Tout d'abord Il a le style puissant Mais frère Il a fait 3 têtes De plus que moi Wesh Après j'avoue Moi j'ai 15 ans Dans le jeu Mais quand même Tout d'abord Il y a le style puissant Ah va nous expliquer ça Il faut plus de temps Pour lancer la capacité Mais en contrepartie Elle gagne en puissance D'accord Et il y a le style rapide Cette fois la puissance Est moindre Mais il devient possible D'agir plus rapidement Ok Grâce à ce style Tu pourras parfois Attaquer 2 fois Avant que ton ennemi Ne réagisse C'est stylé en fait Style puissant Style rapide Capacité classique Pour alterner Entre ces options Utilise les boutons Droite et gauche Ok Ça c'est dingue Ah Et si tu veux apprendre De nouvelles capacités A tes pokémons Adresse toi à moi Grâce à Belila Tu devrais maintenant Pouvoir combattre Des pokémons Encore plus fort Bien Allons voir Risa A présent C'est qui Tu te souviens De la discussion D'hier soir Au sujet de la mission De Risa Ah Risa C'est pas la meuf Euh Du De la team diamant La requête de Risa Oh bordel On va aller voir Aller à la rencontre De Risa Du clan diamant Et c'est ça gros Je suis chaud Mec je suis un monstre Je connais Et bah les petits potes Je pense qu'en vrai Nous on va peut-être S'arrêter là Je pense les gars Qu'on va s'arrêter là On a pas mal découvert Le jeu Et 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 voilà On Non Arrête pas Pourquoi Pourquoi Non Mais Je pense qu'on va S'arrêter là On fera un épisode Bah en continuant à l'aventure En vrai moi je kiffe Je kiffe En continuant à l'aventure Je sais pas si on pourra continuer demain Je pense pas Dimanche nouvelle vidéo Comme d'hab Mais Demain je pense qu'on Je sais pas si je pourrai live demain On verra les gars De toute façon je ferai des stories Où je vous dirai Ou sinon vous avez la notif Etc Et Voilà 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 Bref Les gars On ira voir Risa Dans le prochain épisode On va s'arrêter là Là C'était premier épisode Découverte de l'aventure Etc En tout cas Moi j'ai kiffé J'espère que vous aussi Vous avez kiffé ou pas On va faire vite fait du clash royale Là Je vais faire mes Mes petits combats Pour avoir mon coffre Mes guerres de clan Et tout Non Désolé Seuls les vrais sont encore là Bah non en vrai Yo 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 Mais attends Pourquoi il y a des yo là Il y a des gens qui viennent d'arriver là Hum Oui reste avec nous Ouais Voilà les gars Vous avez kiffé ou pas Est-ce que vous avez kiffé Ce premier épisode de Pokémon Vous en pensez quoi Moi je kiffe Moi je kiffe Attendez je vais juste sauvegarder Comment je sauvegarde Comment on sauvegarde Oh Je veux sauvegarder Ah c'est là Sauvegarder Parti sauvegarder Magnifique Ah non les gars On va pas faire clash royale Ah non on peut pas Ah mais merde j'ai oublié J'ai oublié Go clash royale Mais on peut pas les gars En vrai j'aimerais bien J'aimerais bien Mais 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 regardez Regardez Le problème de clash royale C'est que le son du jeu Il grisit encore C'est pas réglé Oh fait chier Bon bah je vais faire mes games Tout seul chez moi Bah désolé Bah désolé les gars Déjà Est-ce qu'on voit le jeu Attendez Normalement là On voit le jeu Ok Merde Batterie faible Ah Ah Ça c'est pas ouf J'ai que 10% de batterie Attendez Faut que je quitte Pokémon Sinon on entend encore le son Paf Et merci En vrai c'était dingue C'est pas grave On s'en fout du son Bah ouais C'est vrai Mais bon En vrai c'est relou Putain Vivement que ça soit réglé Eh les gars Je suis désolé André Pour tous les bugs qui en ce moment Paf Magnifique Regardez Attendez Mais il n'y a plus de son Attendez Bah carrément Il n'y a pas de son Bah Je rêve là J'ai J'ai désactivé le son Attends Par un mais Bah Bah il n'y a pas de son frère Oh Valouz Valouz il veut que je l'affronte Bah attendez les gars Pourquoi il n'y a pas de son Attendez Je vais accepter le combat de Val Ouais Ouais J'arrive dans 5 minutes Attends Attends J'arrive Attendez J'arrive Les gars Oh c'est C'est trop tard Mais on dirait une vraie potion En mode Space T'as tué GG Vas-y Vas-y Paf 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 Attendez Parce qu'il n'y a pas de son Mais pourquoi il n'y a pas de son Frère Ah je sais pourquoi il n'y a pas de son Attendez Hop là Est-ce que je ne suis pas un génie Bah non il n'y a toujours pas de son Mais Pas grave C'est pas grave Au pire vas-y on va faire un Valouz On va faire un Valouz On va faire un combat contre Valouz Samson On s'en fout du son Vas-y en vrai on s'en fout du son Mais ça fait chier quand même frère Pourquoi il n'y a pas de son En plus j'ai plus de batterie J'ai pas de chargeur Ok Vas-y bah on va accepter Tirage triple contre Valouz Tiens 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 Aïe 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 Eh Valouz tu ne se remakes pas Eh c'est trop marrant Eh c'est trop marrant ça fait plaisir là De faire un petit combat tirage triple Oh bordel Les gars je choisis quoi Oh bordel Bûcheron Barbare d'élite ou barbare Sachant que lui il peut avoir PK et tout Putain dans tous les cas il me défonce Dans tous les cas Ce qu'il prend ça me défonce J'ai rien pour le contrer en vrai J'hésite à prendre les barbares Je prends les barbares d'élite en vrai Barbares d'élite je peux le surprendre Euh Mousquetaire je la trouve grave forte en défense La bûche avec le barbare Oh putain je prends quoi là Je prends le ballon large Je prends large le ballon Euh Ah l'armée de squelette ça peut bien défendre Euh Prince célébreux moi je kiffe Putain j'ai pas d'attaque en fait Wesh ma seule attaque c'est le ballon là Tu vas me dire Wesh Wesh c'est compliqué j'ai même pas de bâtiment J'ai pas de bâtiment Et ma seule attaque c'est le ballon Ah mais j'aurais su j'aurais pris le bûcheron Putain Ok bah je savais pas Je mets des émojis Putain y'a pas de son trop bizarre Fais les bruitages C'est mort C'est mort Oh dis moi le prince Oh non dommage Je voulais que le prince ténébreux Il fume son archer magique Et l'archer magique il me rend fou dans le jeu Putain mais attends lui ça veut dire Je sais pas s'il a pris la TDE Je pense pas qu'il a pris la TDE Sinon ça veut dire Il a pierre tomba le TDE C'est trop Ok c'est bon Son archer magique On en parle plus Oh le ballon Oh le ballon protégé Let's go T'en fais chier Il a mis un gobelin Sarbacane Ça passe Il tape Il tape Il tape Le pêcheur Ça passe pas frérot Le pêcheur Ok Le La foreuse Qui a été très bien défendue Le pêcheur Qui est très bien défendu Les amis C'est plutôt C'est plutôt pas mal C'est plutôt un très beau début de game pour moi C'est pas l'iPad qui est en mode silencieux J'en sais rien du tout Oh merde j'ai éteint Merde Merde Ok ça passe J'ai eu chaud Mais tu peux pas mettre un iPad en mode silencieux Y'a rien Oh le bâtard Putain il me rend fou avec son archer magique En plus il le Je sais pas s'il le sait avec son archer magique il me rend fou Mais il me rend fou Hop là il est mort Allez La machine volante Let's go Elle fume le pêcheur Elle est pas visée Hop allez Barba d'élite de l'autre côté Je sais pas si j'ai bien fait On va voir Ok j'ai pas du tout bien fait C'est pas grave Les barba d'élite Ils vont détruire la pierre tombale Moi comme ça J'envoie directement un ballon Avec le son Oh merde Oh fait chier Attends juste Ah il a boule de feu flèche Ok donc ça va en vrai En vrai le ballon Il a été rentabilisé Parce qu'il l'a défendu pour grave cher Hop là Armée de squelettes pour défendre tout ça Ça passe Et bah les gars c'est plutôt pas mal Le pêcheur Il va die non Putain il est pas mort Ok la machine volante A fait le taf Oh le chien Bah en vrai là les gars J'envoie un ballon Sors de foudre Et c'est gagné non En vrai Oh le bâtard Il m'a grave fraîchote Attends mais là Je peux me faire surprendre là Aïe 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 Oh le chien Hop là Bam Merci La boule de feu Qui envoie le ballon Sur la tour Let's go Et merci Valouse Ah 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 Mec je suis trop content J'ai gagné mon combat contre Valouse En vrai c'est dommage C'est sa boule de feu Qui a tout niqué Elle a envoyé le ballon Sur la tour Je suppose qu'il va vouloir Une revanche Mais euh Mais en vrai En vrai En vrai les gars J'ai pas de son C'est un peu chiant Ok Bref Les gars Du coup on va se laisser là En fait je voulais qu'on farm Qu'on essaye de passer Les 6300 ensemble Parce que là les gars Les 6300 J'y suis pas loin J'en suis pas loin Les 6300 Mais euh Vas-y en vrai Comme j'ai pas de son et tout C'est un peu relou Bref Merci d'avoir suivi ce live J'espère que vous avez kiffé Euh les gars Objectif là Prochain live Y'a plus de problème Je peux brancher ma tablette Y'a le son Qui marche super bien Euh La switch Bon au final Ça fonctionnait bien Même si je crois Y'avait une petite écho Euh Voilà 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 J'espère que vous avez kiffé Si c'est le cas Pouce bleu On s'abonne Tout ça tout ça Vous êtes les boss Moi je vous fais plein de gros bisous Et on se dit Euh A bientôt Prochaine vidéo Prochain live Bisous les gars Vous êtes les boss Tchao tchao l'équipe Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz